Alors bonjour, bienvenue à ce quatrième cours consacré cette fois aux thèmes légendaires. Alors ça avance rondement, je vais partager avec vous tout de suite le PowerPoint d'aujourd'hui et on va voir de quoi il en retourne, comme ça. Alors les thèmes légendaires en préparation de la dissertation sur laquelle vous planchez sans doute déjà et qui est à remettre donc dans deux semaines. Donc il ne faut pas trop s'énerver, mais en même temps ce n'est pas mauvais d'y penser. Et la réflexion d'aujourd'hui vise à nourrir finalement votre travail, votre effort parce qu'on va aborder notamment la matière de Bretagne qui est bien sûr au cœur du roman que vous aviez à lire et à commenter. Alors au sommaire aujourd'hui, d'abord donc la matière antique. On va voir qu'il y a trois sources d'inspiration pour les romans, les contes, les écrits du Moyen Âge. Ensuite la matière de France et on va expliquer en quoi ça consiste exactement. Et enfin la matière de Bretagne. C'est là qu'on va retrouver Arthur, la cour de Camalotte et bien sûr les chevilles de la table ronde. Alors soyez patients, on y arrive et on va en parler encore davantage la semaine prochaine. Question de bien préparer votre dissertation. Je me réserve du temps à la fin du cours pour répondre à vos interrogations. Si en cours de route vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi. Mais on aura du temps à la fin du cours aujourd'hui et à la fin de la semaine prochaine pour discuter de toutes les questions relatives à la dissertation. Si vous avez besoin d'éclaircissement, vous n'hésitez pas. Si vous êtes vraiment pas très à l'aise avec la forme, n'hésitez pas à aller sur Moodle, consulter le document que j'ai versé sur le site du cours. Vous avez un document qui a été préparé par des professeurs du cégep de Saint-Laurent qui est tout à fait pertinent encore pour expliquer en quoi consiste une dissertation explicative justement. Alors ça vaut la peine de consulter ça. Il y a aussi d'autres modèles de dissertation explicative qui sont disponibles sur le web. J'ai des documents que je pourrais vous relayer éventuellement. Il faut faire attention de faire la distinction entre dissertation critique cependant et dissertation explicative. Une dissertation explicative, on ne donne pas son opinion. On est nécessairement en accord avec la consigne. Il n'est pas question de discuter de la pertinence de la consigne. On ne dit pas « moi je ne suis pas d'accord ». Je trouve que Gueniev finalement, elle a tout faux, elle fait tout travers et elle est responsable de tout ce qui va mal au royaume et on ne peut pas lui reconnaître aucun mérite. Alors vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous devez être nécessairement en accord avec la question qui est posée et c'est ça la distinction en regard d'une dissertation critique essentiellement. Ou là vous seriez appelé à vous exprimer, à donner votre point de vue, votre opinion. On peut se permettre de donner son point de vue, son opinion, mais en conclusion. Alors dans les derniers développements, enfin dans la dernière partie de votre conclusion, vous pouvez vous permettre de vous commettre un peu plus, mais on essaie d'éviter le plus possible la subjectivité dans ce type de dissertation. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça aujourd'hui, la matière antique, la matière de France, la matière de Bretagne? C'est qu'il faudrait s'expliquer comment on a pu passer des petits textes qu'on a lus jusqu'à présent, la Cantilène, les récits agéographiques, les récits historiques, comment on a pu passer aussi rapidement, en l'espace d'un siècle, de ces récits à peine esquissés à des romans comme celui que vous êtes en train de lire. C'est assez phénoménal. Quand on s'y attarde, la modernité de ce texte, en regard des textes qu'on a vus jusqu'à présent, c'est un monde à part. On s'entend là-dessus. Alors il s'agit de voir aujourd'hui comment on en est venu à écrire ces narrations plus longues, comment est-ce qu'on s'est débarrassé du verbe, par exemple, qui était essentiel dans les premiers textes, les premières manifestations littéraires ont toujours été versifiées, comment est-ce qu'on en vient à la prose et à quelle fin. Alors c'est un peu le propos aujourd'hui. Alors il y a quelqu'un d'autre qui nous rejoint, je l'admets à l'instant. Alors à l'instant du roman, il faut savoir que la langue vulgaire était d'abord utilisée dans les textes de nature géographique ou historique, on l'a vu, on a parlé de ça la dernière fois et la fois d'avant, mais la fiction va rapidement vouloir s'emparer de ce nouveau mode d'expression. C'est-à-dire que rapidement, on va se mettre à écrire aussi des histoires inventées de toutes pièces, qui ne sont pas des récits de saints, qui ne sont pas des récits historiques, qui vont être composés en langue romane parce qu'on voit bien que ça marche. Les gens sont très, très enthousiastes. Enfin, on comprend quelque chose, ça nous change de l'Église et ça nous change du latin dont on ignore à peu près tout. Alors mettre en roman à cette époque, c'est d'abord translater, c'est-à-dire, dans un premier temps, traduire du latin en langue vulgaire. Alors, c'est le sens qu'on donne à l'époque à mettre en roman et le roman comme genre n'existe pas encore. Rapidement, cette dénomination qui renvoie à la langue va renvoyer à l'objet littéraire, au texte tel quel, le récit, mais plus tardivement. Alors, c'est dans un premier temps translater, c'est-à-dire traduire du latin en langue vulgaire. Encore, faut-il tenir compte de la conception médiévale de la traduction qui est beaucoup plus proche de ce qu'on appelle aujourd'hui adaptation, mise au goût du jour parce que l'écrivain va y mettre du sien. Alors, il n'est pas question de faire une translation, une traduction diplomatique, mot pour mot, terme pour terme. On va y mettre du sien, on va ajouter son grain de sel, on va tomber dans le même travers un peu que ces moines copistes qui s'emploient parfois, alors qu'ils sont en train de reproduire un manuscrit, ils s'emploient à faire des commentaires, des gloses qui vont dans tous les sens. Alors, il y a ça, ce qui fait que d'un manuscrit à l'autre, d'une même fiction, d'un même récit fictif, on va avoir des variations importantes parce que chacun des translateurs ou des copistes va y rajouter une couche. Alors, ça devient difficile de faire la filiation des manuscrits et de remonter au texte original. Alors, quelle était la version originale avant qu'elle soit amendée par les uns et par les autres? Alors, ça donne beaucoup de travail aux médiévistes, c'est intéressant pour ça, mais ça peut être un peu confondant pour le lecteur moderne. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on a un sentiment qui s'est opéré à une espèce de transfert des connaissances, du savoir depuis l'Empire romain jusqu'à la France, qui se sent tout d'un coup un peu béni des dieux. Le savoir, estime les écrivains de la deuxième moitié du XIIe siècle, est passé en quelque sorte de Grèce d'abord à Rome, puis éventuellement de Rome en France. C'est ce qu'on a appelé la translatio studi et c'est ce transfert qui va apporter à la littérature un trésor de thèmes, de motifs modernes, de connaissances et on réalise que nous aussi, on a des choses à dire. Il n'y a pas que les Grecs qui ont raconté des histoires extravagantes et les Romains. Les Français peuvent aussi le faire et on va s'inspirer de leur travail, mais on a le sentiment que les heures de gloire de Rome sont derrière elles, bien sûr, et qu'on peut faire aussi bien, sinon mieux désormais. Alors, c'est associé à une espèce de renaissance intellectuelle qui fait que tout d'un coup, en France, à Paris, en tout cas, on a le sentiment d'être au centre du monde et d'avoir vraiment hérité de tout ce transfert culturel de savoir, de patrimoine littéraire et d'en être les titulaires, les maîtres, les responsables et ceux chargés de le faire prospérer, ce patrimoine-là. Alors, ça explique un essor phénoménal de la littérature à l'époque. On passe de ces siècles dont on parlait la semaine dernière où il ne se produit à peu près rien, il ne s'écrit rien, à un siècle extrêmement prolifique qui voit naître des grandes plumes, des grands écrivains. Donc, ils ne signent pas toujours leur texte, mais on a au moins Chrétien de Troyes, entre autres, Marie de France, Jean Baudel, etc., qui vont illustrer grandement cette translatio studi, justement, qui vont montrer que les Français sont tout à fait capables d'écrire de grandes choses, de grandes histoires, même s'ils vont s'inspirer copieusement de leurs prédécesseurs. Alors, les modernes ont aussi des choses à dire, des récits à raconter, tout à fait dignes d'être mis en roman ou en geste, en épopée. Et tranquillement, on va se détacher de ces récits un peu convenus où on est toujours en train de procéder par imitation, c'est-à-dire qu'on reprend essentiellement l'Iliade d'Homère, elle-même reprise par Virgile dans son Énéide, et on tourne toujours autour des mêmes thèmes. Mais là, on se dit qu'il y a des choses aussi importantes qui se sont produites ici, en France, à l'époque de Charlemagne, par exemple, et ça a donné la chanson de Roland. Mais autour de Roland, de Charlemagne et des Pères de France, on va inventer toutes sortes de chansons de gestes, des récits épiques qui vont devenir de véritables sagas, qui vont avoir un succès phénoménal. On s'imagine mal aujourd'hui à quel point ces textes ont suscité beaucoup d'enthousiasme, ont été recopiés encore et encore, et nous sont parvenus, ma foi, dans un état vraiment intéressant. Presque tous sont complets, enfin, les récits principaux sont tous complets, et on sait qu'ils ont beaucoup circulé, qu'ils ont beaucoup été recopiés, c'est pour ça qu'ils ont survécu aussi bien, en fait. Alors, l'esprit médiéval qui aime les classifications va en venir à distinguer trois matières, en quelque sorte, narratives. Alors, matière est entendre au sens thématique, là, de sources d'inspiration, et c'est sous la plume de Jean Baudel qu'on retrouve cette phrase, « Ne sont que trois matières à nul homme entendant ». Alors, pour les écrivains, il y a trois champs thématiques possibles, trois matières, trois sources d'inspiration possibles, d'après Baudel, qui est lui-même un trouvaire menestrel, un écrivain qui a vécu vers la fin du XIIe siècle, donc. Et c'est de France, de Bretagne et de Rome le Grand. Alors, pour lui, c'est clair, les seules sources d'inspiration fiables, enfin, pas fiables, mais louables, sont les récits qui sont inspirés de la tradition antique, et c'est essentiellement Rome, mais on pense aussi à la Grèce, quoique on a une connaissance vraiment très lacunaire de Homère, on le connaît à travers les latins. Et bien sûr, l'histoire de France, et ça, c'est essentiellement l'époque de Charlemagne, l'époque carolingienne, et éventuellement aussi, un peu plus tard, la matière de Bretagne. C'est essentiellement les histoires qui tournent autour du roi Arthur. Alors, je vais m'assurer d'avoir le chat sous les yeux parce que des fois, vous posez des questions et je ne les vois pas passer. Alors, les histoires du roi Arthur participent donc de la matière de Bretagne. Alors, quand je parle de ça, c'est à Arthur que je pense. Samuel, vous avez levé la main? Oui, j'ai bien compris. Quand vous parlez de trois matières, vous parlez de la matière de Rome, de Grèce, puis France-Bretagne, c'est un peu Paris. Non, de France, de Bretagne et de Rome. Et donc, la matière antique, la matière de France et la matière de Bretagne. Alors, la matière antique, on dit Rome, mais c'est aussi bien pour dire Rome et la Grèce. Alors, quand je dis Rome ou je dis Grèce, je parle de la matière antique. Et ça, c'est un domaine. Bien sûr, on pourrait être tenté de confondre France et Bretagne parce que la Bretagne aujourd'hui fait partie de la France, mais on ne parle pas de la Petite-Bretagne, la Bretagne actuelle, on parle de la Grande-Bretagne. Donc, les histoires qui viennent des domaines anglo-normands. Alors, il faut distinguer ces trois sources d'inspiration. Et la matière antique est le produit direct de la Transylatio Study, de ce transfert de patrimoine intellectuel qui va reprendre à son compte les grandes œuvres de l'Antiquité. Alors, on n'hésitera pas à faire des adaptations, à situer dans un Orient mythique les aventures des héros et à multiplier les anachronismes. Et là, ça donne vraiment des mots de tête des fois quand on voit les représentations et même iconographiques où Alexandre le Grand est habillé en armure du Moyen Âge avec un château éminemment médiéval derrière lui, alors qu'on sait très bien qu'il a vécu au troisième siècle avant Jésus-Christ et qu'il n'y avait pas d'armure de cette sorte et qu'il n'y avait certainement pas de château avec donjon et tout et tout. Alors, c'est un peu déstabilisant, mais ça montre qu'à l'époque, on n'avait pas une conception très claire de l'histoire, du passage du temps et on ne voyait pas rien de problématique à ces représentations. On s'imaginait que le monde avait toujours été un peu comme on le connaît maintenant et il n'y avait pas d'historien pour nous détromper et dire, mais non, vous avez tout faux. Une telle chose n'existait pas à cette époque. Alors, ça a fait des choses intéressantes, ça produit des résultats intéressants et amusants quand on regarde les images des manuscrits. Vous allez en voir quelques-unes sur le souhait que je partagerai avec vous aujourd'hui, que j'ai déjà partagé via le site du cours et vous allez voir qu'on délire un peu là. Alors, l'Antiquité exerce un pouvoir de fascination extraordinaire, elle jouit d'un grand prestige. Les grands mythes grecs intéressent toujours les clercs qui sont nourris de littérature et de mythologie antique. Et cette matière reprend son compte, donc, la matière antique, les grandes œuvres de l'Antiquité. Et un des personnages de l'Antiquité qu'on va vouloir d'abord faire revivre à travers les récits littéraires, ça va être la figure d'Alexandre le Grand. Je l'évoquais à l'instant, c'est vraiment un des héros de cette tradition épique, de ses gestes. Il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est un des premiers de la matière antique qu'on veut mettre à l'avant-plan parce qu'il a un parcours assez formidable. C'est un grand général qui a conquis à peu près tout le monde connu à l'époque. son empire s'étendait vraiment au-delà des frontières naturelles du bassin de la Mésopotamie et de la Grèce. Ça s'étendait vraiment de façon considérable et il est considéré comme un personnage très important. Il avait pour tuteur, pour maître, Aristote. On le voyait comme le symbole du roi sage, finalement, du roi philosophe. Et ça va inspirer beaucoup de récits. Alors, je le disais tout à l'heure, le Moyen-Âge ignore Homer ou les tragiques grecs, du moins dans la langue originale. Alors, ils n'ont pas lu Échille, ils n'ont pas lu Sophocle, ils n'ont pas lu Eurépide, mais ils disposent de traductions latines plutôt qui sont souvent des adaptations assez libres. Donc, on voit apparaître ça et là des références à des pièces, à des personnages, par exemple ceux de la Thébaïde, qui ont été portés sur la scène par les auteurs grecs, les dramaturges grecs que j'évoquais à l'instant. Mais ce n'est pas chez eux directement qu'ils sont allés chercher leurs sources. Ils ont pris ça via les latins chez les Romains qui avaient traduit ces ouvrages, qui les avaient adaptés. Alors, ça donne des récits qui ne sont pas exactement ceux auxquels on est habitué. On s'étonne des fois en lisant ça de voir comment les personnages ont évolué, ont changé, ne correspondent pas à ce qu'on connaît d'eux personnellement. Alors, par ailleurs, la figure d'un poète comme Virgile va être à peu près canonisée, déifiée au XIIe siècle, en même temps qu'on va s'efforcer de le canoniser, en fait de le christianiser plutôt. C'est-à-dire que Virgile est un poète païen qui ne croit pas au Christ et qui a vécu avant, en fait, enfin, un siècle avant Jésus-Christ, et qui, donc, n'est pas tout à fait cachère, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé lire ce genre de trucs-là puis apprécier des textes païens comme ça. Alors, on va entreprendre de le christianiser et notamment, à travers sa poésie qui est assez floue parfois, on va vouloir y voir et projeter, en tout cas, des interprétations prophétiques de la venue prochaine du Christ. Alors, Virgile aurait vu venir le Christ. Donc, Virgile est un prophète. Donc, Virgile est un bon gars. On peut le lire, on peut le récupérer. Il n'est pas à jeter aux poubelles. Alors, il ne faut pas sous-estimer l'importance de Virgile au Moyen Âge. Rappelez-vous qu'un peu plus tard, Dante va en faire son guide lorsqu'il s'en va aux enfers. Quand il descend aux enfers, c'est Virgile qui le guide. Alors, pour les gens de l'époque, c'est vraiment un monstre sacré. Et c'est important, bien sûr, de pouvoir le récupérer d'une façon ou d'une autre. Et notamment, donc, en le christianisant. Alors, les romans antiques les plus accomplis sont les romans inspirés, donc, d'auteurs comme Stas et Satébaïde. Alors, vous avez, là ici, j'ai un extrait du roman d'Alexandre. On va le retrouver tout à l'heure sur Sway. Je ne vais pas le lire ici. Ça serait un petit peu petit, je pense, pour le confort. Alors, vous avez donc un certain nombre de romans antiques qui sont parmi les plus accomplis. Vous avez le roman de Thèbes qui reprend la Thébaïde de Stas. C'est un poète latin du premier siècle après Jésus-Christ et qui raconte essentiellement l'histoire de la guerre fratricide entre Éthéocle et Polynistes. Alors, pour ceux qui ont suivi le cours de Théâtre antique et son héritage moderne, vous vous souvenez que les fils d'Oedipe, après la mort de leur père, vont s'entre-déchirer pour savoir qui va prendre le pouvoir. Même si Oedipe avait prévu le coup et avait pensé à un partage en alternance du pouvoir, ça ne fait pas l'affaire d'Éthéocle qui fait la guerre, donc, à son frère Polynistes. Et donc, on se retrouve avec un conflit épique. Alors, le roman de Thèbes va, cette histoire, la Thébaïde, va inspirer le roman de Thèbes où on va vouloir ajouter des détails parce que l'histoire est assez connue et revenir au mythe fondateur, celui d'Oedipe. Alors, on retrouve dans la Thébaïde de Stas le combat meurtrier, donc des fils d'Oedipe, mais aussi Oedipe lui-même qui est présenté. Alors, je vais partager avec vous le souhait juste pour se donner une idée de ce texte, à quoi ça pouvait ressembler, le roman de Thèbes. Alors, vous avez normalement le texte sous les yeux ou presque, je le trouve ici, la matière antique, ici. Alors, le roman de Thèbes qui est présenté ici avec une iconographie intéressante. Si vous passez à travers les images, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas tout à fait authentique comme représentation. Vous avez encore des chevaliers du Moyen-Âge. Je doute fort qu'Étéocle et Polynistes se sont battus en armure avec des écus et des ombres et des casques et des cotes de maille. C'est absolument impensable, en fait. Mais c'est comme ça qu'on se représente. Et là, vous avez ici une représentation d'Oedipe qui va terrasser la sphinx. Alors, la sphinx, voilà comment on se l'a représenté dans les manuscrits. Vous voyez le château avec la tour à crénolage à l'arrière, le chevalier qui est nul autre que Oedipe avec son costume typiquement médiéval. Alors, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est écrit dans une langue qui est déjà plus proche de nous. On va voir à travers les cours la langue évoluée. Et vous avez ici la fameuse énigme du sphinx qui est posée à Oedipe. « D'une bête à oui parler, quand prime va par terre aller, à quatre pieds va comme ours, et puis revient à ces tels jours que dès le quart pied n'en a l'icure. Ouais, les deux va être grand allure, et poids l'iront métier litreille, et puis lit quatre. » Alors, il y a une créature qui marche tantôt à quatre pattes, tantôt à deux pattes, et puis éventuellement à trois pattes. Quelle est-elle? C'est ce qu'on lui demande essentiellement. Et ça donne ça. Tu as entendu parler d'une certaine bête. Au départ, quand elle veut marcher, elle va à quatre pattes, comme un ours. Et puis, il arrive un jour où elle n'a plus besoin de quatre pieds. Avec deux seulement, elle va à vive allure. Et puis, de nouveau, elle a besoin des trois, et puis des quatre. « Ami, dis-moi, si tu n'as jamais vu une telle bête, si tu l'ignores, tu vas perdre la tête. » Alors, c'est le défi qui est lancé à Édipe, qui va répondre après mieux réflexion. C'est de l'homme dont il s'agit, qui, à l'aube de sa vie, marche à quatre pattes, alors qu'il est bébé. Plus tard, marche à deux pattes. Et enfin, quand il est vieillard, il s'appuie sur une canne et marche à trois pattes. Et donc, il vient à bout de la sphinx et va pouvoir régner sur Thèbes. Alors, cette histoire, vous la connaissez, c'est un récit familier pour vous. Mais c'était nouveau pour les médiévaux, qui n'en avaient pas entendu parler vraiment avant ça. Ce n'était pas dans la Tébaïde de Stas. Et c'est une histoire qui fascine beaucoup les gens à l'époque, qui trouvent ça vraiment inspirant. C'est un des mythes fondateurs de notre civilisation. On en parle encore aujourd'hui. C'est important en psychanalyse. On parle du mythe d'Édipe et de la fixation au stade phallique, etc., etc., en psychanalyse. Alors, c'est resté vraiment majeur. Alors, cette fascination, elle s'exerce depuis longtemps. Et elle réapparaît, elle est réintroduite au Moyen Âge, à cette époque donc du XIIe siècle, véritable renaissance de la période en France. Voilà. Alors, vous avez le roman de Thèbes. Vous avez le roman d'Énéas, qui est une translation libre, comme on les aimait à l'époque, de l'aîné de Virgile. Alors, on ne s'est pas contenté de simplement traduire. On a ajouté des passages, on a ajouté des développements, on a adapté aux us et coutumes, aux mœurs du temps, à l'horizon d'attente du temps, en quelque sorte. Alors, le roman d'Énéas. Et vous avez aussi le roman de Troie, de Benoît de Saint-Mort, un des rares textes qui est signé. Je vous disais à quel point, ce n'était pas monnaie courante pour les auteurs de signer leur texte. Vous allez voir que dans ceux qu'on va présenter, la plupart du temps, on ne sait pas à qui l'attribuer. Alors, c'est bien quand on est capable de dire, oui, bien ça, c'est écrit par un certain Benoît de Saint-Mort. Donc, on ne sait pas grand-chose par ailleurs, mais qui reprend sur plus de 30 000 vers, ici, la matière de l'Énéas. Le roman de Troie, c'est un autre avatar de l'Énéas. Alors, dans la matière antique, on recycle beaucoup et on recycle Homère à travers les latins et on recycle toujours la guerre de Troie, l'Iliade. C'est le récit originel d'Homère. Ça racontait la prise de Troie par les grecs et c'est exactement ce dont il est question dans ce roman. Donc, ça vous situe. Vous savez exactement de quoi il est question et vous comprenez à quel point ces histoires qui ont fasciné Naguère, les Grecs, et les Romains fascinent aussi les médiévaux. Les romans antiques inaugurent aussi des procédés qui vont être durablement ceux du genre romanesque. Alors, ce qu'il y a de phénoménal à l'époque, et moi, ça me fascine à chaque fois que je lis et relis La mort du roi Arthur, c'est à quel point cette écriture est moderne. On lit ses textes et on a l'impression de lire un roman qui aurait pu être écrit au 20e, 21e siècle. Il s'en écrit encore des romans de la sorte. Il y a des gens qui s'emploient à imiter un peu cette manière et il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour s'y conformer parce que c'est très proche de l'esthétique du roman tel qu'on le pratique aujourd'hui. Et je vous donne un exemple de ça. C'est-à-dire qu'on retrouve dans ces romans déjà, bon, un certain nombre d'anachronismes, c'est certain, et ça, c'est pas toujours souhaitable, en toute bonne rigueur. Mais on va aussi recourir à de nombreuses digressions. C'est-à-dire que vous allez avoir l'action narrative qui va être interrompue par des commentaires qui vont créer une durée et une temporalité propre au roman. Ça décale un petit peu l'action et ça fait des récits en tiroir. On ouvre un épisode. Bon, ici, le conte s'arrête et revient à Lancelot. Et là, on raconte l'histoire de Lancelot. On laisse de côté le roi, par exemple, qui était à sa cour en train de s'inquiéter. Suis-je cocu ou non? Et là, on va voir ce qui se passe du côté de Lancelot pendant ce temps-là. Et toute une construction en alternance qui, pour nous, est évidente. On lit des romans constamment construits comme ça, mais ils ont inventé le procédé. Ça n'existait pas avant. Il n'y a personne qui faisait ça avant. Alors là, vous avez des écrits comme ça, des procédés qui nous semblent évidents qui se développent et qui, vraiment, vont faire florès. On va avoir une fortune extraordinaire puisqu'aujourd'hui, c'est monnaie courante et tout le monde écrit des romans comme ça, construisant souvent en alternance. Vous avez la présence de nombreux monologues. Ça aussi, ça va de soi pour nous qu'il y ait des monologues dans un roman, mais des monologues intérieurs à une époque où les gens même ne lisaient pas silencieusement. Alors, quand on lisait un livre, on lisait toujours à voix haute ou en marmonnant. On appelait ça, j'ai oublié les termes techniques, mais il y avait un terme pour ça, la rumination. C'est ça, la ruminatio. On ruminait le texte comme pour s'en pénétrer, pour l'assimiler plus rapidement. Et ce n'était pas quelque chose de naturel, donc la lecture silencieuse. On dit qu'au VIe siècle déjà, on pratiquait ça dans certains couvents, dans certains monastères, mais ce n'était pas la règle générale. La plupart du temps, on lisait à voix haute. Alors, d'avoir des personnages dans le cadre de romans qui se passent des réflexions comme Guenière, à un moment donné, qui est déchiré de doutes et qui, dans la mort du Arthur, va se morfondre en se disant « Est-ce que l'encre m'a trahi? » Alors, vous avez à un moment donné un passage où il y a un long monologue intérieur, extrêmement moderne, qui atteste d'une psychologie, d'une dimension psychologique étonnante. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait de l'analyse psychologique dans des romans à cette époque. C'est assez surprenant de voir une telle introspection. Moi, ça me fascine en tout cas. Vous avez de longues descriptions, avec tantôt des portraits de femmes, de chevaliers, dont on vante les mérites. Vous avez aussi des descriptions de villes très précises, très détaillées, qui peuvent être réconciliées parfois avec des images de l'époque. On dit « Ah ben oui, c'est assez conforme à ce qu'on possède comme représentation dans les manuscrits, dans les peintures de l'époque. » Des descriptions de châteaux, châteaux qui ont survécu tantôt, tantôt non. Mais parfois, on peut confronter donc ces descriptions, puis se dire qu'il y avait un travail vraiment sérieux qui était fait. Et qui, ces descriptions vont dilater aussi la narration. Alors, je disais ça pour les digressions, mais c'est vrai aussi pour les descriptions qui viennent comme suspendre le temps de l'action et qui s'intercalent donc dans le récit et étendent la durée. Elles ont une fonction esthétique et sont là pour faire joli en partie, mais aussi sont l'occasion de somptueuses inventions langagières où, de façon très métaphorique, on va décrire les choses et donner une valeur presque allégorique à la représentation. À force de métaphores, à force d'images, ça devient quelque chose comme une hypotipose, une représentation qui prend vie en quelque sorte. Mais elles ont également une fonction, une dimension didactique. Alors, ces descriptions qu'on retrouve dans les romans de l'époque, elles ont une valeur didactique et permettent aux clercs, qui sont souvent les auteurs de ces textes, alors il ne faut pas raconter d'histoire, qui sait lire, qui sait écrire à l'époque. Ce n'est pas les chevaliers la plupart du temps, c'est les clercs. Les hommes de religion qui passent leur journée dans les livres et qui ont une culture considérable. Alors, eux vont vouloir raconter des histoires et s'y amuser, bien sûr, volontiers, mais en même temps, ils veulent que ça serve à quelque chose. Ils veulent que ça puisse servir à éduquer les gens, à civiliser les chevaliers, à transmettre des connaissances, tantôt morales, tantôt politiques, tantôt scientifiques. Et cette fonction didactique, elle est très importante. Elle demande, vous lisez « La mort du roi Arthur », il n'y a pas un élément didactique très, très fort, sinon qu'on veut montrer comment un chevalier doit se conduire. Et quand il manque au code courtois et quand il manque aux règles de l'honneur, quelles sont les conséquences auxquelles il s'expose? Alors ça, c'est peut-être la dimension didactique d'un roman comme « La mort du roi Arthur », mais il y a des romans qui sont beaucoup plus pédagogiques que ça et plus « In your face ». Ça, c'est très subtil « La mort du roi Arthur » comme dimension didactique. Mais sachez qu'à l'époque, pour les clercs, c'est important que le roman ne soit pas juste un divertissement. Ça peut être aussi un instrument d'éducation, un instrument pédagogique. Ce qui n'est pas nécessairement toujours la visée de l'épopée de la chanson de geste qui, elle, est plutôt portée vers le divertissement davantage. Alors cette fonction didactique du roman, on la retrouve plus spécialement dans ce genre. Alors que la chanson de geste, elle, a une autre visée. Le divertissement, elle est destinée à être chantée en spectacle, en représentation. Et on imagine que les troubadours sont moins soucieux d'éducation morale que les clercs peuvent l'être. Alors on passe au point suivant et on aborde la deuxième matière déjà, qui correspond à la matière de France. Donc, et la matière de France, elle va s'illustrer essentiellement à travers les chansons de geste. On nous dit que la matière de France relate les hauts faits de Charlemagne, de ses pères et chevaliers. C'est vrai pour l'essentiel. Il s'agit surtout de l'époque carolingienne. Et si ce n'est pas Charlemagne lui-même qui est le héros de l'histoire, ça va être son neveu, ça va être son cousin, Guillaume, ça va être son fils. C'est toujours en lien avec Charlemagne. Ça tourne autour de lui. Ça peut être son petit-fils. Il y a des variations. Mais c'est toujours, on va toujours situer l'histoire par rapport à Charlemagne. Alors, ce sont des véritables épopées chrétiennes qui sont consacrées aux pouestes des chevaliers chrétiens qui, à l'époque, sont en proie à des batailles épiques contre donc les Sarazins. Vous savez que les morts ont conquis l'Espagne, ont monté jusqu'en France et il faut consciemment repousser leur progression et idéalement, leur bouter le derrière, hors du territoire. Bouter, botter, c'est le terme en français. Botter le derrière, en dehors du territoire, c'est ce qu'on aspire à faire et c'est ce à quoi Charlemagne et sa cour s'emploient. Alors, c'est toujours l'ennemi numéro un, l'ennemi public numéro un, le Sarazin. Et on le retrouve un peu partout dans les chansons de gestes de la matière de France. Mais parfois aussi, l'ennemi va se profiler au sein même du royaume. Il va y avoir des traîtres et ça va être tantôt les propres hommes de Charlemagne, tantôt ses plus proches conseillers. C'est plein de rebondissements, ces histoires. Alors faites attention, il y a des micros qui sont ouverts, j'entends des sons. Assurez-vous que votre micro est bien fermé. Alors, les chansons de gestes se regroupent essentiellement en trois ensembles que l'on appelle des cycles. Alors, ce sont ces cycles de véritables sagas. Alors, quand on parle de sagas aujourd'hui comme Star Wars, Star Trek, on parle de sagas de science-fiction, on pourrait tout aussi bien faire le parallèle avec ces sagas, ces cycles qui racontaient des histoires avec non seulement des suites, mais des prequels. Vous avez, à un moment donné, les auteurs qui vont entreprendre d'écrire ce qui s'est passé avant. Par exemple, on connaît bien Charlemagne, ses exploits, alors qu'il est roi et puis empereur, mais on sait moins ce qui s'est passé quand il était petit. Et on va vouloir raconter comme ça l'histoire des uns et des autres. Guillaume, son cousin, dont on va vanter les exploits et raconter son histoire jusqu'à sa mort. Un moment donné, on va vouloir écrire les enfances Guillaume et remonter donc aux origines. Comment est-ce qu'il est devenu si valeureux, si preux, si courageux? Et ça va devenir vraiment un objet de fascination. Les gens vont être curieux de savoir comment ce personnage s'est formé finalement, comment il est devenu plus grand que nature. Alors, ça implique l'écriture à plusieurs mains d'une série d'histoires, comme on le voit dans les séries modernes. C'est rarement un seul scénariste. C'est des équipes de scénaristes. Je pense à Star Trek, par exemple, qui a été scénarisée par des centaines de personnes à travers les années, mais qui respecte un certain canon. On se rapporte toujours à une histoire sur laquelle on s'est entendu un canevas et on n'a pas le droit de déroger à ce canevas. Et quand on le fait, ça arrive, l'épisode va être considéré comme hors canon. Par exemple, dans Star Trek, petite digression ici, à un moment donné, on a vu expliquer comment les Romuliens, les Klingons, toutes les créatures qu'on rencontrait dans l'espace se ressemblaient étrangement, avaient un ADN assez semblable. Et on a imaginé l'idée qu'une civilisation très avancée du passé avait, par pense permis, diffusé à travers l'univers des fragments d'ADN qui allaient donner naissance à toutes ces civilisations-là. Hypothèse scientifique intéressante, mais qui a été rejetée violemment par les fans de Star Trek, qui ont dit non, c'est intolérable de réduire les peuples à cette hypothèse et les distinctions des uns et des autres, et tellement que depuis, l'épisode est considéré comme non-canonique. Alors, c'est important de respecter le canevas. Et ça ne veut pas dire respecter le canevas, respecter l'histoire. Parce que les récits qu'on donne de Charlemagne, de Guillaume, de Roland, d'Olivier, ne sont pas historiquement véridiques, loin de là. Au contraire, il y a beaucoup d'inventions là-dedans. Mais il y a des limites à ce qu'on peut faire à Olivier, parce qu'on s'attend de lui qu'il ait telle ou telle particularité au niveau de la psychologie, de l'attitude. Et quand, par exemple, on va faire de Guillaume un espèce de chevalier servant courtois romantique, les gens vont dire, mais non, ce n'est pas lui, c'est une espèce de brute épaisse, un homme d'action. Et on ne peut pas le recycler comme ça en modèle de chevalerie courtoise. Alors, ça va être rejeté assez fortement comme représentation. Alors, ce cycle, c'est le premier constitué, le cycle que l'on appelle le cycle de l'empereur, et le plus ancien aussi, dont fait partie d'ailleurs la chanson de Roland. Alors, la première chanson de geste qui, on s'en doute, a d'abord été popularisée à l'oral. Enfin, ça doit faire partie d'abord de la tradition orale avant d'être consignée par écrit. On sait que la consignation par écrit remonte autour de 1098, mais on imagine que ça circulait bien avant. On a des attestations de ça et ça expliquerait pourquoi, bon, on remonte si loin. On peut imaginer que ces contes remontent justement à l'époque carolingienne, mais n'ont été consignés par écrit que plus tard, quand la langue vernaculaire l'a permis. Alors, vous avez tantôt des histoires autour de Roland, autour de ses pères de France, donc les plus nobles de ses vassaux, et entourés de ses pères, les grands féodaux qui étaient directement ses vassaux, et aussi de ses vaillants barons. Vous avez Charlemagne qui devient le personnage central de ses chansons, qui retrace sa carrière et ses luttes contre les Sarazins, contre les méchants musulmans. Alors, on ne va pas passer en revue l'ensemble des textes, mais je veux juste vous situer un petit peu dans ce corpus épique et énumérer quelques-unes des pièces les plus intéressantes. Vous avez la chanson de Roland, dont on a déjà parlé, on a dit en quoi ça consistait, on ne s'y attardera pas plus longuement. Vous avez l'histoire de Bertheau-Grand-Pied. Alors, Bertheau-Grand-Pied, vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle, ça va être la femme de Charlemagne. Et cette histoire qui fait sourire, parce que son nom est amusant, Bertheau-Grand-Pied, ben oui, elle avait deux grands pieds. Les noms étaient assez transparents à l'époque. Et la fille du roi Flore d'Hongrie, et de la reine Blanche-Fleur, et c'est celle qui a été promise pour épouse à, je disais Charlemagne, c'est Pépin-le-Bref. Bref, et donc, au moment où elle doit consommer ses noces avec Pépin-le-Bref, elle va être trahie par la vieille serve, Margiste, une esclave à qui ses parents l'ont confié, et qui va lui substituer, le soir de la nuit de noces, sa propre fille, Aliste, dans le lit du roi. Alors, le roi, lui, pense que la femme qui est là, c'est Bertheau-Grand-Pied. Il s'étonne qu'elle n'ait pas les pieds si grands que ça, finalement, et va la prendre pour épouse comme si ça allait de soi. Et la pauvre Berthe va passer à côté de son mariage, mais les choses vont s'arranger plus tard, rassurez-vous, et ils vont se retrouver un peu plus loin. Alors, vous avez cette histoire, donc, assez importante. Vous avez le voyage de Charlemagne à Jérusalem. Vous avez Fierabra, dont il faut dire quelques mots aussi. Le voyage de Charlemagne à Jérusalem, c'est un texte presque parodique qui reprend les procédés explorés et exploités dans la chanson de Roland, mais les personnages, on retrouve Roland, justement, on retrouve Olivier. C'est quelques années avant la fameuse bataille de Roussevaux, bien sûr, parce que la plupart ne vont pas y survivre. Et ça raconte comment Charlemagne s'est rendu à Jérusalem pour aller chercher des reliques, des reliques, donc des morceaux attachés à l'histoire sacrée, et notamment des clous de la croix de Jésus, des morceaux de la croix, etc. Il y a un culte qui est voué aux reliques rattachées, donc, à la chrétienté. Et Charlemagne s'est rendu à Jérusalem pour aller chercher ces reliques. Et sur le chemin du retour, il s'arrête à Constantinople, et c'est là que se déroule l'essentiel de l'anecdote. C'est là qu'on va assister à la ventardise des soldats français. Alors, les pères de France réunis autour de lui vont se mettre à faire des gageurs. On connaît ça au Québec, des gageurs. À l'époque, on appelait ça des gabs. Et ça donne lieu à une scène assez sympathique où vous avez le gab d'Olivier. Olivier est donc l'ami de Roland, son fidèle compagnon. Et ces deux-là sont tellement célèbres au Moyen-Âge que dans les registres paroissiaux, on remarque au XIIe, XIIIe siècle, une prolifération de garçons nommés Olivier et Roland. Tout le monde appelle ses enfants Olivier et Roland, du moment que c'est des garçons, parce qu'on est fascinés par ces histoires-là. Et c'est anormal, je dirais. La seule chose qui explique ça, c'est la popularité de ces contes-là. C'est comme à une époque quand Star Wars et les prequels sont sortis, on s'est mis à appeler les enfants Anakin et Padmé. J'ai vu des Padmé, croyez-le ou non. Ça va loin de l'époque. Oui, allez-y. Et Luke. Luke, oui, oui. Luke, c'est plus universel. À moins de l'écrire L-U-K-E peut-être. Mais Anakin, avouez que ça détonne un peu. Alors, je voulais vous montrer un extrait, non pas la chanson d'Alexandre, quoiqu'on aurait pu y jeter un coup d'œil, mais on est déjà plus loin, et je ne veux pas trop m'attarder. Vous avez le pèlerinage de Charlemagne, donc vers 1145. On n'est pas certain jamais des dates tout à fait, mais c'est autour de ça. Et voici ça, c'est le texte traduit. Charlemagne de France se remis debout, éleva sa main, signa sa tête de la croix, et dit aux Français, ne vous émouvez pas, devant le roi Hugon, au palais venez. « Sire » dit Charlemagne, « Je ne puis pas laisser dire cela. Hier soir, vous nous avez hébergés dans vos chambres de pierre, du vin et du claret. Certains sont devenus ivres. Quand vous avez pris congé, vous avez fait un grand outrage. Et la chambre, vous avez laissé avec nous, votre espion. Nous connaissons des pays où la coutume est établie que si vous aviez fait cela, ça aurait été une félonie. Nous les exécutons, les gabes, il ne peut guère être autrement. » Ce qui s'est passé, c'est que la veille, il y a eu une fête et les pères de France, les chevaliers de Charlemagne, se sont mis à se vanter. Mais il y avait un espion du roi Hugon qui était là, qui a tout rapporté, a tout déballé à son maître. Et là, ça fait mal paraître les Français parce que quand on fait des paris comme ça, des gageurs, il faut tenir son pari. Et aussi invraisemblable que ça puisse paraître, il faut aller jusqu'au bout. Et donc, Charlemagne est fâché parce qu'il dit « ce n'est pas chic, vous n'aviez pas l'affaire à nous espionner. » Mais ne vous en faites pas, on est des hommes d'honneur. Et s'il y a des choses qui ont été dites, s'il y a des gens qui ont fait des gageurs, s'il y a des gens qui ont dit qu'ils allaient faire des trucs, ils vont honorer leurs gageurs. Et il demande à Hugon Lefort « qui avez-vous choisi ? » Il commençait le premier. Et dit Hugon Lefort « qui n'a pas mal choisi ? » Olivier est ici qui a dit une si grande folie qu'en une seule nuit. Alors, la gageure d'Olivier, qui était passablement chaud, c'était que lui, en une seule nuit, il serait capable de posséder physiquement, entendez, faire l'amour, cent fois à la fille du roi. Pas deux, pas trois, pas dix, cent fois. La gageure est assez énorme. On s'entendra là-dessus. Et Hugon Lefort dit que je sois un félon dans tous les cours si je ne lui la livre. Si je ne la lui abandonne, je ne m'estime donc pas. Mais s'il échoue une seule fois pour sa couardise, c'est-à-dire que si, dans le courant de la nuit, il ne parvient pas exactement à une centaine de reprises, et là, je ne vous explique pas, c'est une épreuve assez considérable, je lui trancherai la tête avec mon épée aiguisée. C'est comme ça qu'on prend au sérieux les gabs, les gageures à la cour de Hugon Lefort. Ce n'est pas des plaisanteries. OK, il a fait le pari. Moi, je vais l'embarquer dans le jeu. Je vais lui prêter ma fille et il va s'essayer. Et s'il ne se rend pas à une centaine de fois, c'est tant pis pour lui. Je vais lui trancher la tête et le roi ne peut rien dire parce que ça engage le parieur. C'est celui qui a fait la gageure qui doit honorer sa ventardise, finalement. Alors, Charlemagne en rit, car en Dieu il met sa confiance et il dit à l'autre ce mot, elle en aura un malheur. Toute la journée, ils s'amusent, se divertissent, se réjouissent. Oui, père de l'année, effectivement. Philippe dit, oui, c'est admirable, de livrer sa fille comme ça en gageure, surtout pour ce qu'il attend comme ça. Et nulle chose qu'il demande, ne l'aurait refusé jusqu'à ce que la nuit arrive, qui est toute claire. Le roi fait conduire sa fille dans sa chambre, toute tendue de paillettes et de courtines. Elle eut la carnation blanche comme une fleur en été. Olivier entra dans la chambre et commençait à rire. Quand la jeune fille vit cela, elle eut très peur. Imaginez, c'est exactement ce qui l'attend. Elle n'est pas tout à fait consentante. Cependant, elle fut très courtoise et dit des paroles aimables. « Sire, êtes-vous partie de France pour nous tuer, nous autres femmes? » Et Olivier répond, « N'es crainte, belle amie. Si vous voulez me faire confiance, vous serez saine et sauve. » Olivier fut étendu dans le lit. Vous voyez que les temps de verbe sont un peu bizarres, mais bon, c'est la transposition du texte d'origine en français moderne, et on essaie de respecter le plus possible les temps de la chanson de Jess qui était versifiée en verbe octosyllabique. « Olivier fut étendu dans le lit à côté de la fille du roi. Il la tourna vers lui et l'embrassa trois fois. Elle fut bien accueillante et lui courtois. Dit, madame, vous êtes très belle car vous êtes fille de roi. » Oui, si on veut. « Pour cela, si j'ai dit mon gab, si j'ai fait ma gageure, n'ayez jamais crainte que malheur vous en advienne. Je ne demande pas à disposer de vous selon mes volontés. » Alors ça, ça étonne la jeune fille qui dit « Cire, ayez pitié de moi. Jamais je ne serai joyeuse si vous me déshonorez. Belle, dit Olivier, que ce soit fait à votre commande. Mais il faut que je m'acquitte envers le roi. De vous, je ferai mon amie. Je ne demanderai jamais à avoir une autre. » Elle fut bien courtoise et lui donna sa foi. Alors comme il s'engage envers elle, il dit « Écoute, ok, ça peut paraître gros, là, mon histoire, mais je serai votre mari, je n'en aimerai pas d'autre que vous. Je vous promets ma foi, mon amour. » Et ça, c'est un serment courtois que la fille va recevoir en bonne part. Alors, elle fut bien courtoise et lui donna sa foi. Le comte ne lui fit l'amour la nuit que trente fois. Et ce n'est pas rendu tout à fait à cent. Quand même, trente fois, c'est honorable. Le matin à l'aube, le roi est venu dans la chambre. Il a appelé sa fille et lui a dit de tout repos « Dites-moi, belle-fille, vous l'a-t-il fait cent fois? » Celle-ci lui répond « Oui, c'est roi. » Ce n'est pas la peine de demander si le roi fut en colère. Il vint au palais où Charlemagne se trouvait. Le premier est saint et sauf. C'est un enchanteur, je crois. Maintenant, je veux savoir pour les autres si c'est faux ou vrai. » Alors, le roi est en colère parce que la fille est devenue complice, finalement, d'Olivier. Elle s'est laissée séduire par lui. Elle n'a pas passé une nuit si détestable que ça, en fin de compte. Et elle va mentir. Elle va dire à son père « Oui, il a tenu parole. Je ne vous explique pas la nuit qu'on a connue. » Alors, vous voyez bien que le ton est assez léger. On n'est pas dans le registre des actes de chevalerie épiques qu'on a vus dans la chanson de Roland. Et ça peut surprendre. Alors, je reviens à ma présentation PowerPoint. Comme ça. Ça peut surprendre un pareil registre. Et c'est comique comme ça, tout du long. Et ça rappelle un petit peu les compteurs modernes. C'est-à-dire que quand on se met à raconter des histoires, ce n'est pas toujours des histoires très, comment je pourrais dire, pudiques. Parfois, on tombe dans les histoires de vieux mononcle, un peu enivré, qui dit des grossièretés, des grivoiseries. Vous avez tous été exposés à ça. Moi, j'en ai eu plus que ma dose. Alors, rassurez-vous, j'ai été élevé avec des cousins en Gaspésie qui n'avaient pas la langue dans leur poche et qui racontaient des histoires épouvantablement scabreuses. Et parmi ceux-là, il y avait un prêtre que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, qui ne se gênait pas pour s'y mettre lui aussi. Ça donnait des situations très, très drolatiques. Enfin, alors, ça surprend quand on lit ça, le voyage de Charlemagne à Jérusalem, parce qu'on ne s'attendait pas à rire autant dans un récit de l'époque. Et ça montre la diversité des compositions. Vous avez « fier à bras », qui est un mot qui vous est connu. Parce qu'on dit « ah, c'est un fier à bras », en parlant d'un matamor, d'un gros douchebag avec les gros muscles, ou d'un bodyguard, ou je ne sais trop, d'un doorman. Un fier à bras, ça a un sens pour nous. Eh bien, l'expression vient directement de cette chanson de geste qui participe du cycle de Charlemagne et qui raconte comment Charlemagne est allé reprendre à l'émir ballant les reliques de la Passion qu'il avait volées à Saint-Pierre-de-Rome. Alors, Charlemagne avait ramené les reliques à Saint-Pierre-de-Rome. Ces reliques se font voler. Ce sont celles dont je parlais tout à l'heure, le couronne d'épines, les clous qu'on savait à clouer le Christ sur la croix. et Charlemagne ne va pas laisser faire ça, bien sûr. Il s'en va en mission pour affronter les Sarazins et il va dépêcher Olivier, encore lui, pour combattre fier à bras. Le fils de Ballon, c'est un héros païen, plein de belles qualités, mais qui mesure pas moins de 15 pieds. Alors, c'est ce que dit le texte. Alors, 15 pieds, c'est 4,60 m. C'est très haut, 4,60 m. 6 pieds, c'est 2 m. Alors, fier à bras, c'est un sacré gaillard. Et Olivier va le battre et ça va entraîner un changement chez fier à bras qui va se convertir au christianisme. Il va devenir un héros, donc, de cette épopée tout à fait sympathique, un héros chrétien. Alors, vous avez des histoires qui vont dans tous les sens. Ça ressemble à rien de ce qu'on connaît, de l'histoire de Charlemagne. En fait, dans les récits historiques, ce sont des fictions, bien sûr, le fruit de l'invention de Claire, particulièrement imaginatif. Vous avez le cycle de Garin de Montglane, qui est aussi un autre volet de cette épopée fantastique, cette épopée de Charlemagne. Alors, le cycle de Garin de Montglane, Montglane ou cycle de Guillaume, c'est le nom qu'on lui donne aussi, c'est l'un ou l'autre, ou encore la geste de Guillaume d'Orange, met en scène essentiellement la figure de Guillaume, justement, Guillaume d'Orange, autour duquel s'organise toute une parenté imaginaire. Ce ne sont pas des personnages qui ont vraiment existé pour la plupart. Guillaume d'Orange, oui. Il correspond à un personnage historique qui était vraiment le cousin du roi. Il y a beaucoup de personnages là-dedans qui sont ajoutés par l'invention d'Éclair. Alors, vous avez son aïeux, Garin de Montglane, son père, Emery de Narbonne, ses frères, ses neveux, qui sont évoqués dans Les enfances viviennes, La chevalerie vivien, etc. Des textes qu'on va voir sur l'anthologie que je vous ai préparée cette semaine. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligés d'aller lire. Vous allez remarquer qu'il y a des liens vers ces textes. Des fois, je fais une petite traduction, des fois, je vous présente un extrait. Il y a des liens vers chacun de ces textes-là. Et c'est des textes intégraux. Mais il n'est pas question pour vous d'aller lire tout ça. Vous pouvez, par exemple, cependant, être un peu curieux et tantôt aller voir, surtout quand il y a une traduction, à quoi ça peut ressembler. Et vous allez voir qu'il y a des textes vraiment étonnants et très sympathiques. Et vous pourriez être tenté, peut-être, pour le deuxième devoir, qui c'est, de pasticher un texte comme ça. Si ça vous chante, si ça vous parle, vous l'épopez, pourquoi pas. Alors, ce cycle de Garin-Monglan ou de Guillaume témoigne d'un affaiblissement du mythe impérial. La puissance de Guillaume est encore au service de l'héritier de Charlemagne, mais c'est comme si l'intérêt se déplaçait du côté des autres. Alors, ce n'est plus Charlemagne qui est au centre de l'attention, c'est plutôt les vassaux, les autres chevaliers qui s'illustrent à sa suite. Alors, le focus s'est déplacé tout d'un coup. Alors, vous avez un paquet de textes qui sont rattachés à ça. Vous avez donc « Les enfants de Guillaume » qui est un prequel qui explique comment Guillaume est né. Vous avez « La prise d'orange » qui est un récit, ma foi, un petit peu étonnant parce qu'il était ce héros vaillant, courageux, un peu brutal, au service du roi et de Dieu qui devient tout d'un coup un héros courtois. Alors, si vous lisez ce texte, vous allez être surpris de voir qu'il ne correspond pas tout à fait à l'image qu'on se fait dans les autres textes, « Enfance de Guillaume » ou encore « Le couronnement de Louis ». Alors, vous avez « Enfance vivien », vous avez le monniage de Guillaume qui raconte qu'en fin de vie, après la mort de sa femme, la belle orable qui, une fois convertie, s'appelle Guibourg, va décider d'entrer dans un couvent pour finir ses jours en odeur de sainteté. Mais ça ne se passe pas super bien parce qu'il est tenitruant, il est extrêmement gourmand et il est en fait violent avec les autres moines. Et les moines ont peur de lui parce qu'il pique des colères saintes et il se met à frapper tout le monde. Alors, ils vont essayer de se débarrasser de lui, de le faire assassiner. Ça ne marchera pas. Finalement, il va finir dans un ermitage et on va un jour le canoniser. Aujourd'hui, il existe un saint, Guillaume. Moniage, c'est donc à entendre au sens de « Il est devenu moine ». Alors, le moniage de Guillaume, c'est la transformation en moine de Guillaume. Comment il est entré dans un couvent et contre toute attente, ce héros de grande bataille épique s'est faitonsuré et devenu un croyant, un pratiquant. Il a toujours été croyant, il a toujours entretenu avec Dieu un rapport étroit. Mais là, de là à devenir un pratiquant, à faire les messes à tous les jours, plusieurs fois par jour, et éventuellement aller dans un ermitage et finir canonisé, c'est quand même une évolution intéressante et originale du personnage. Alors, je passe rapidement là-dessus parce qu'on pourrait s'attarder à chacun des épisodes. Il y a beaucoup à dire, mais au fond, à moins que ça vous tente d'aller les lire en détail, ce n'est pas si important que ça. La chanson de Guillaume, c'est l'œuvre qui est composée de deux parties distinctes et qui raconte l'histoire de Guillaume d'Orange plus précisément. Il y a deux mille lignes qui traitent Guillaume, de son neveu, et le reste s'attarde à la bataille entre les Sarazins à Liscan. Dans la seconde partie du poème, Guillaume est aidé par Renoir, un autre géant converti. Alors, vous voyez, il y a des motifs qui sont récurrents. Alors, on en arrive à un autre cycle, toujours dans le cycle de Charlemagne, et c'est le cycle de Don de Mayence ou le cycle des barons révoltés. Et là, encore une fois, on s'éloigne de l'aura de Charlemagne pour parler d'autres personnages autour de lui qui sont moins connus, qui sont ses barons, qui sont ses vassaux, qui à un moment donné vont se révolter. Et cette révolte est assez emblématique des tensions qui traversent la chevalerie à certaines époques. La fédalité n'a pas toujours fonctionné rondement. Il y avait des mécontents, il y avait des gens qui se sentaient lésés et qui le faisaient entendre. Et il y avait aussi des chevaliers qui se comportaient de façon totalement irresponsable, qui pillaient les terres voisines, qui incendiaient les églises, et avant d'incendier les églises, ça serait de réunir à l'intérieur les femmes, les enfants, les vieillards, les hommes d'un village tout entier. Et voilà, on mettait le feu à la place. Alors, c'était des pratiques assez barbares. Et donc, les chevaliers avaient besoin d'être un petit peu sermonnés, éduqués et qu'on leur fasse honte. Et ces épopées vont servir à ça aussi. Alors, je disais qu'il y avait un peu une dimension pédagogique, didactique assez mince, mais s'il y en a une, c'est peut-être justement dans le contre-exemple. Voici un modèle à ne pas suivre. Voici une façon de se comporter absolument inacceptable pour un chevalier. Alors, c'est un cycle plus tardif qui est marqué par la remise en cause du pouvoir et de la justice de l'empereur par ses vassaux, et qui apparaît désormais sous des traits assez sombres. Tout d'un coup, on est critique vis-à-vis de Charlemagne. Tout d'un coup, on n'est pas si enthousiaste. On ne trouve pas qu'il a fait un travail aussi remarquable. Et les héros de cette épopée, de ces épopées en fait, sont désormais ceux qui vont se révolter contre lui. Alors, c'est l'anti-héros, tout d'un coup. L'invention de l'anti-héros qui s'impose, malgré ses qualités douteuses, malgré sa violence, son agressivité, sa méchanceté, comme quand même le protagoniste de l'histoire. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent en littérature. Présenter un héros foncièrement malveillant, comme étant digne d'intérêt, qu'on lui consacre une histoire. Alors, ça va donner des textes comme « Enfance, Donne de Mayence » pour expliquer d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait exactement. Vous avez Donne de Mayence, son histoire pour en parler, à la vie adulte, Raoul de Cambrai, qui est un long et terrible cri de révolte contre une société incapable d'accueillir et de saluer la vaillance, la noblesse et la valeur d'un individu. Et vous avez des textes qui continuent à s'appeler « Chansons de gestes » qui ressemblent en fait de plus en plus à des romans d'aventure. Parce que quand on lit ça, on se détache un petit peu de l'épopée telle qu'on l'a connue dans les premières chansons de gestes, dans la chanson de Roland notamment. C'était clairement un récit épique. Et là, on est dans les rebondissements, dans les récits à tiroir du roman d'aventure, tel qu'on le conçoit aujourd'hui et tel qu'on le conçoit aussi dans « La mort du roi Arthur ». C'est un roman d'aventure plus qu'une épopée, on s'entend là, et d'une étonnante modernité encore une fois. La chronique en latin ou en langue vulgaire et le roman vont supplanter à partir du XIIIe siècle la chanson de gestes qui est considérée de plus en plus comme une forme primitive, un peu rude, un peu brute, mais qui était certainement assortie à une idéologie féodale en déclin. Alors, ça exprimait ce déclin, ça l'illustrait, ça l'incarnait et ça répondait à une certaine curiosité, à une certaine fin pour ce genre d'aventure, mais à un moment donné, on va vouloir passer à autre chose. On va vouloir se mettre des textes plus substantiels sous la dent et aussi, on va vouloir passer à la prose parce que tous les textes dont j'ai parlé sont écrits en vers et la plupart du temps en vers octosyllabique. Il y a une exception notable, il y a la chanson d'Alexandre. Je vais faire un petit retour en arrière parce que j'ai oublié de lire le texte avec vous tout à l'heure. Je vais revenir sur l'anthologie et on va aller voir un texte qui est tiré de la matière antique, ce n'est pas la matière de France, mais qui est très important pour la raison que c'est lui qui a introduit pour la première fois l'Alexandrin dans la poésie française. Alors, l'Alexandrin n'a pas toujours existé, on a l'impression que c'est le plus français des maîtres, des maîtres, des verts, si on veut, mais ce n'est pas du tout le cas. On a longtemps pratiqué l'octosyllabe, le verre décasyllabique et c'est seulement vers 1180 dans le poème d'Alexandre de Paris, les romances d'Alexandre, qu'on va avoir cette idée complètement folle d'utiliser un verre à 12 syllabes. Alors, c'est les premiers alexandrins et il s'appelle Alexandrin, ces verts-là, justement parce que c'est l'histoire d'Alexandre, vous comprenez? Alors, peut-être que vous avez utilisé par le passé le mot alexandrin sans trop penser à l'origine, mais ça s'appelle des alexandrins parce que ça a été employé pour la première fois dans le roman d'Alexandre au 12e siècle et c'est écrit ici en dialecte de l'île de France, en francien, en francien, en francien et qui s'approche beaucoup du français, du moyen français ou en tout cas du français moderne. Vous allez voir que ici, je n'ai même pas pris la peine de faire une traduction, on peut suivre assez bien. « Qui vert de riche histoire veut entendre et ouïr pour prendre bon exemple de prouesse accueillir, de connaître raison d'aimer et de haïr, de ses amis gardés et chèrement tenir, des ennemis grévés qu'on en puisse élargir, des laits durs vengés et des bienfaits mérir, de hasté quand l'élus est et à terme souffrir, oyez donc le premier bonnement à loisir, ne l'aura guère homme qui ne dut plaisir, etc. » Alors, vous voyez comment par rapport à l'anglo-normand, on a quelque chose qui est plus proche du français moderne. C'est assez sensible dans ce texte. Je reviens à ma présentation et à la matière de France qui nous intéressait jusqu'à présent. Cette digression sur le roman antique est terminée, mais elle était importante. Et enfin, on enchaîne avec la matière de Bretagne. Alors là, on va aborder le troisième et dernier point et ça va rondement. Il est 17 heures et on est déjà rendus au troisième point. J'ai bon espoir qu'on puisse terminer plus tôt. Alors, on arrive au troisième point, donc la matière de Bretagne et la définition qu'on en donne, c'est finalement la matière de Bretagne s'inspire des légendes. Ce sont ces récits qui s'inspirent de légendes et contes celtiques transmis oralement. Alors, c'est cette matière qui nous vient de toutes ces histoires, de toutes ces histoires, de tous ces contes, de cette tradition qui rapportait des personnages celtiques, donc des légendes de toutes sortes de provenances et qui étaient rapportées donc à l'oral et qui vont être consignées par écrit à partir du 12e siècle. Alors, c'est tout un imaginaire inédit, original, auquel on est exposé et on n'avait pas de traces de ça avant. il n'y a pas eu de contes celtes consignés par écrit. Les premiers contes, on en entend parler donc à travers ces transpositions, ces translations dans la matière de Bretagne, mais on découvre là tout un imaginaire fascinant, mythique, bien sûr, mystérieux, merveilleux. Il y a beaucoup de merveilleux dans ça qui va se mêler aux merveilleux chrétiens. Il va y avoir une espèce de fusion des traditions et ça va donner des résultats assez surprenants. Alors, la matière de Bretagne, elle prise ses thèmes et ses personnages dans un ensemble de récits et de motifs légendaires. Vous avez un certain nombre de caractéristiques que je voudrais énumérer avec vous. D'abord, regroupés autour de la figure d'Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. Alors, le motif récurrent dans la matière de Bretagne, c'est la cour d'Arthur. On sait dans quelles circonstances on a introduit donc ce personnage à travers le travail de Vasse et qui reprenait lui-même Geoffroy de Montmout. On en a parlé au dernier cours et rapidement, Arthur va s'apposer comme le personnage incontournable de la matière de Bretagne. C'est un personnage qui vient de Bretagne, donc ça tombe sous le sens, mais ça va être le point d'ancrage de plein d'histoires inventées, fascinantes autour de lui. On assiste aussi à la christianisation du merveilleux celtique parce qu'on essaie de réconcilier ces éléments de croyance païenne. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait conformes au dogme catholique là-dedans, donc on essaie de réconcilier l'univers des fées, des dragons avec ce que dit la Bible finalement. Est-ce que ces choses-là sont admissibles aux yeux de la religion? Non, donc il faut faire attention quand on parle de ces créatures-là pour ne pas tomber dans l'hérésie. Alors, vous avez la reprise de thèmes comme par exemple les îles merveilleuses, il est question de l'autre monde, mais l'autre monde ce n'est pas le paradis. L'autre monde c'est par exemple Avalon, le dernier refuge d'Arthur. À sa mort, Arthur va être amené sur l'île d'Avalon pour y vivre en repos le reste de l'éternité. Et ça, ce n'est pas exactement chrétien parce que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas là qu'on situe le paradis. Donc, il faut faire attention. Il y a des histoires des fois qui ont dû faire grincer des dents les moines, mais c'était des traditions celtiques qui évoquaient l'existence d'une île comme ça où après leur mort, les chevaliers étaient amenés et vivaient dans la jouissance tous les plaisirs de la vie, mais pour l'éternité. Alors, c'est assez proche du paradis, mais c'est un paradis païen un petit peu. Alors, vous avez des fées, des fées qui ont des relations amoureuses, qui sont tantôt cruelles, tantôt bienveillantes, comme la fée Morgane notamment. Vous avez des créatures hybrides fabuleuses comme le dragon, des serpents de toutes sortes, des sirènes et tout. Ça, nous, ça ne nous dérange pas. Ce sont des représentations auxquelles on est habitué. Mais pour les chrétiens, ça accroche une sirène. Ce n'est pas conforme à l'idée qu'on se fait de la création. On n'a de preuve nulle part que Dieu a créé des sirènes. Ce n'est pas raconté nulle part. Donc, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Alors, il y a un peu de trucs qui accrochent comme ça. Vous avez le Graal qui intervient. Je pensais qu'il y avait une autre pastille. Vous avez le Graal qui intervient dans ces récits mais qui va être confondu avec toutes sortes de choses et notamment avec le chadron magique de Bran. Alors, Bran est un héros celtique bien connu à l'époque qui avait un chadron aux propriétés magiques et si par exemple quelqu'un devait mourir au combat on avait juste à le mettre dans le chadron puis il ressortait vivant. C'est formidable ce truc-là. Et là, l'idée est venue à un moment donné de dire nous, on a le Graal qui est tantôt une assiette qui est tantôt une coupe un vase et on se dit peut-être que le vase en question la coupe l'assiette a des propriétés magiques aussi. D'un auteur à l'autre on va s'employer à imaginer qu'est-ce que ça peut faire le Graal. Peut-être que si on boit ça peut guérir les blessures peut-être que ça peut ressusciter les morts il y a toutes sortes d'hypothèses qui vont avancer et ça naît de la fusion donc de la mythologie sceptique avec la mythologie chrétienne parce qu'il n'y a rien dans la tradition chrétienne qui dit que cette coupe qui à la base aurait été ramenée par Joseph d'Arimassie et aurait servi à recueillir le sang du Christ que cette coupe a quoi que ce soit de spécial pour la religion catholique c'est une relique certainement sacrée parce qu'elle a été en lien avec le Christ mais on ne lui prête pas à l'origine de propriétés extraordinaires c'est plus tard qu'on va en ajouter et inventer l'idée que ça peut te donner la vie éternelle guérir toutes sortes de choses et tout et tout d'autant plus que Robert de Boron dont on va parler la semaine prochaine va achever la christianisation du mythe en disant mais attendez cette coupe n'est pas seulement celle qui a servi pour recueillir le sang du Christ sur la croix c'est aussi la coupe utilisée par le Christ lors de la dernière scène du dernier repas quand il dit vous ferez ça en mémoire de moi il prend sa coupe et il dit buvez ce vin ce vin est comme mon sang etc. vous connaissez la rengaine c'est exactement cette coupe dans laquelle il a bu son dernier verre de vin qui va être aussi récupéré pour recueillir son sang alors elle a été en contact étroit avec le Christ elle est donc dotée de propriétés miraculeuses forcément mais ça ça se développe sur le tas ça s'écrit sur le tas ça s'invente comme ça au détour de quelques contes inspirés du merveilleux merveilleux celtique alors cette fusion du celtique va donner des choses étonnantes si vous avez lu un peu autour de la matière de Bretagne vous avez la dame du lac qui est très sympathique mais qui semble respirer dans l'eau comme une sirène on la voit dans le film de John Borman la mort du roi Arthur tendre l'épée excalibur elle est dans l'eau de longues minutes et elle tend l'épée au roi et le roi n'est pas pressé de la prendre il a peur il ne sait pas ce qui se passe vraiment et à un moment donné il s'en approche puis prudemment va la saisir mais la dame ne quitte jamais l'eau et donc semble avoir des propriétés respiratoires assez extraordinaires ça fait partie bien sûr de la mythologie celtique c'est un élément qu'on récupère et ça c'est bien sûr en marge du canon religieux alors c'est dans les cours de l'époque qui étaient particulièrement fécondes en talent et notamment une en particulier qui s'appelle l'espace Plantagenet que la matière de Bretagne va envahir le roman alors il faut savoir qu'il y a toute une tradition de rois qui se sont entichés de littérature depuis Guillaume d'Aquitaine en passant par Guillaume de Poitiers qui va donner naissance à Aliénor d'Aquitaine Guillaume d'Aquitaine c'est un poète qu'on va retrouver bientôt quand il va être question de lyrique au Moyen Âge et Aliénor d'Aquitaine c'est vraiment une femme extraordinaire qui va être duchesse de Champagne duchesse d'Aquitaine plutôt et qui va épouser le futur roi de France il n'est pas encore roi de France quand elle le marie mais c'est celui qui a à peine marié son prédécesseur meurt Louis VI et c'est lui qui devient roi donc il devient roi de France et elle sa reine et il irrite par son mariage avec Aliénor d'Aquitaine d'une grande partie du territoire de France qui correspond à l'Aquitaine donc on a vu ça sur les cartes précédemment le domaine royal français est assez étroit à l'époque et ce mariage est super avantageux pour Louis VII parce qu'il va cesser de régner sur un territoire étroit et étendre considérablement son emprise par l'annexion si vous voulez de l'Aquitaine qui lui vient avec son mariage alors c'est une super bonne chose pour lui on raconte toutes sortes d'histoires autour d'Aliénor d'Aquitaine on dit que c'était une femme de culture une femme amoureuse de la littérature et qui va pensionner des écrivains faire venir à sa cour des troubadours qui vont composer des textes donner des représentations des menestrales et tout elle faisait vivre vraiment l'art l'art littéraire la composition aussi et encourageait les gens à écrire c'était une femme enjouée extrêmement intelligente extrêmement belle mais qui choquait par ses tenues jugées scandaleuses peut-être trop féministes pour l'époque féministes avant la lettre bien sûr ça serait un anachronisme autrement mais on se méfiait des femmes fortes et Louis VII va l'amener avec lui en croisade imaginez-vous donc pour la deuxième croisade il décide de partir comme ça avec sa femme et ça va représenter toutes sortes de complications et ça va éventuellement mettre un terme à leur union c'est Aliénor d'Aquitaine qui semble-t-il aurait décidé de quitter Louis à un moment donné ce qui est très malheureux parce qu'en quittant Louis elle reprenait l'Aquitaine et le royaume de France se trouvait amputé d'une bonne partie et d'autant plus malheureux qu'elle va choisir d'épouser après Louis Henri II Plantagenet roi d'Angleterre et là tout d'un coup l'Angleterre qui était un petit morceau de territoire acquiert une grande partie du territoire français et le roi anglais règne maintenant sur la France et a plus de conquêtes en France en fait de territoires en France que le roi français ce qui est un peu gênant alors c'est un peu malheureux et il va y arriver toutes sortes de choses à Aliénor d'Aquitaine on ne rentre pas dans les détails de l'anecdote historique mais c'est quand même la mère de Marie de Champagne et Alice de Blois qu'elle a eue avec Louis VII mais c'est aussi la mère de Richard coeur de Lyon et de Jean Santerre deux personnages vraiment important bon Richard coeur de Lyon va succéder à Henri II il va devenir roi Jean Santerre a eu moins de succès plus tardivement à la mort de son frère il va pouvoir briguer le trône mais ça va se faire dans des circonstances un peu difficiles pour lui et sa mère meurt à l'âge de 82 ans je pense qui à l'époque est vraiment énorme c'est comme mourir à 120 ans aujourd'hui 82 ans c'est très très rare et c'est une femme qui va exercer une influence considérable sur l'évolution de la littérature parce qu'elle va encourager donc les gens à écrire des histoires des histoires pas de n'importe quelle manière des histoires autour des mythes bretons en fait des récits bretons et aussi autour de l'idéal courtois elle a convaincu il me semble une histoire de consanguin je crois mais c'est compliqué oui effectivement ce qui est drôle c'est que quand on regarde les prétextes invoqués par Aliénor pour son divorce elle dit qu'elle est proche parente de Louis VII ce qui n'est pas faux ils sont assez proches génétiquement quand on regarde leur ascendance mais quand elle épouse Plantagenet Henri II elle est encore plus proche parente d'Henri II alors la consanguinité dans l'histoire de France c'est un vrai problème et chez Aliénor en tout cas c'était un motif récurrent d'autant plus qu'un des sujets de sa brouille avec le roi Louis VII c'est une histoire d'adultère on l'accuse d'avoir couché avec son oncle Aliénor aurait couché avec son oncle alors qu'elle séjournait je pense à Jérusalem à Constantinople je ne me souviens plus vraiment mais cette histoire est vraisemblable il y a des gens pour l'admettre et bon ça fait juste renforcer cette idée de consanguinité très forte dans oui c'est Constantinople mais Samuel merci dans cette famille de France un peu particulière cela dit pourquoi c'est important de parler d'Aliénor de Aquilaine c'est parce que c'est une femme forte à l'époque où les femmes sont écrasées pour toutes sortes de raisons par les hommes une femme qui en impose qui se fait respecter qui parraine des écrivains et qui va être la mère d'une autre parraine mécène d'écrivain important Marie de Champagne Marie de Champagne c'est celle qui va inspirer Chrétien de Troyes à écrire ses romans alors si on a un Lancelot Xavier à la charrette on est hyvain Éric et Néide Cligès et tout ça c'est parce que Marie de Champagne a pensionné Chrétien l'a encouragé lui a même soufflé des sujets à l'oreille alors c'est le rôle que jouaient ces femmes-là à l'époque et c'est un rôle vraiment déterminant pour la littérature les hommes s'intéressaient moins à ces histoires étaient moins portés à pensionner les écrivains puis l'idée de la courtoisie c'était un peu abstrait pour eux mais ce que les femmes entendent faire à travers ça Aliénor et Marie de Champagne et les autres c'est civiliser les hommes c'est que les hommes ne savent pas parler d'amour ne savent pas approcher une femme dans le respect dans la considération qu'elle mérite et on va entreprendre de les éduquer les hommes les chevaliers d'abord et les autres ensuite à travers ces récits qui vont servir d'exemple de modèle alors quand on lit les romans de chevalerie et qu'on voit comment Lancelot se conduit en parfait gentilhomme on est fasciné par ces mœurs on se dit mais les chevaliers étaient vraiment extraordinaires c'était des gentils hommes d'une galanterie impeccable oh que non pas bien au contraire c'était des sauvages qui ne savaient pas se comporter qui avaient des mœurs brutales mais on espérait les civiliser un jour et le rôle des femmes à travers l'histoire ça a souvent été ça civiliser les hommes leur mettre un peu de plomb dans la tête et ces femmes ne font pas exception c'est ce qu'elles ont essayé de faire en sifflant des sujets en proposant des sujets en imposant même mais Chrétien de Troyes par exemple Marie de Champagne va dire ok tu racontais ça dans Lancelot le chevalier à la charrette je veux que ça soit comme ça que ça se passe alors c'est vous dire à quel point ces femmes qui n'ont pas nécessairement composé le texte elle-même ont joué un rôle déterminant dans la composition de ces histoires qui sont maintenant passées à la légende alors le principal représentant de la matière de Bretagne est l'un de ses écrivains donc pensionné par Marie de Champagne la fille d'Aliénor d'Aquitaine qui reprend un peu le modèle de sa mère et va s'entourer d'écrivains elle fait venir à sa cour des gens capables de composer pour le divertiment mais aussi pour l'éducation morale des gens de la cour alors Aliénor d'Aquitaine c'était pour vous montrer un peu le territoire de France le duché d'Aquitaine la taille que ça l'avait et elle avait elle avait des prétentions sur tout ce qui est en jaune le roi lui il y avait son domaine à lui vraiment à lui le petit secteur ici donc c'était le domaine royal à pouvoir en parler alors que ça c'était les fiefs sous influence donc de de la couronne c'est des gens qui avaient juré serment de fidélité au roi mais qui n'étaient pas propriété directe du roi alors c'est toujours ce paradoxe d'une royauté dont les vassaux sont plus puissants qu'elle alors vous imaginez qu'en perdant Aliénor le roi a perdu beaucoup alors quand on compare le domaine des Capétiennes et des Plantagénais du moment que vous avez Aliénor qui passe dans le camp anglais les choses vont tourner pour le pire en fait pour le royaume de France alors je poursuis avec Chrétien de Troyes donc c'est le principal représentant de la matière de Bretagne dont l'oeuvre aura de multiples héritiers on lui doit un certain nombre de textes dont il faut parler à présent parce que ça va mettre la table pour le cours de la semaine prochaine où il sera exclusivement question de la matière de Bretagne alors on ne se racontera pas d'histoire c'est des trois sources d'invention antique la matière de France la matière qui va susciter le plus de compositions et les compositions à mon sens les plus intéressantes aussi il y a une prolifération des romans de chevalerie qui va finalement mener au dégoût on s'en moque dans Don Quichotte chez Cervantes au 16e siècle parce que il y a des gens qui ont tellement lu de romans de chevalerie qu'en perdent la tête et c'est ce qui arrive à Don Quichotte justement sa fréquentation des romans de chevalerie l'a rendu complètement cinglé alors on se moque de ça parce que c'était devenu une espèce de frénésie on écrivait que ça à un moment donné les romans tournaient toujours autour des motifs chevaleresques et quand c'était pas la cour d'Arthur c'était pas loin d'eux ça ressemblait pas mal il y a eu d'autres avatars d'autres personnages qui se sont illustrés dans ces romans-là on va en parler quand on sera rendu au 14e, 15e siècle mais pendant le 12e, 13e siècle vraiment on n'en a que pour la matière de Bretagne que pour la cour du roi Arthur et vous n'avez pas idée à quel point ça va susciter beaucoup d'émulations de continuateurs de gens qui vont reprendre les écrits les uns les autres pour les poursuivre les développer et voilà c'est une prolifération formidable de manuscrits alors vous avez Chrétien de Troyes donc qui est attaché à la cour de Marie de Bretagne la fille de Léonore d'Aquitaine et à qui on doit cinq récits en octosyllabes à rime plate toujours quand on le lit aujourd'hui en français moderne on a l'impression que ça a été écrit en prose mais il faut se rappeler que c'est écrit en vert et l'idéal c'est toujours de se procurer ces versions bilingues vous avez la page de gauche en français de l'époque et vous avez la page de droite en français moderne c'est intéressant de comparer les deux et de voir comment il y a eu évolution de la langue depuis et comment la prose transforme un petit peu le rapport qu'on a au texte alors c'est pas les mêmes répétitions c'est pas les mêmes sonorités il n'y a pas les rimes les assonances et ça rend le texte plus fluide peut-être des fois mais on y perd au niveau de la rythmique c'est sûr quelque chose alors vous avez Éric et Énid donc qui comportent sept mille vers c'est pas si long que ça c'est assez court sept mille vers et qui raconte une histoire d'amour entre Éric donc qui tombe amoureux d'Énid jusqu'à oublier que la chevalerie est importante pour lui on le lui reproche et il décide de se reprendre et de dire bon d'accord je repars à l'aventure et il repars à l'aventure cette fois avec sa femme mais en lui disant tu ne dis rien tu me suis et tu te tais sauf que Éric s'expose constamment à des dangers et Énid ne peut pas s'empêcher de dire excuse-moi c'est parce qu'il y a quelqu'un qui arrive très vite sur toi avec une lance et je pense qu'il va t'embrocher et là il dit je t'ai dit de rien dire je t'ai dit de te taire tu as une chose à faire tu dois te taire et là en disant ça il y a bas le chevalier qui s'en tenait sur lui mais sans que si Énid ne l'avait pas averti il serait mort le pauvre Éric alors il est fâché contre Énid mais elle le sauve d'un mauvais détour à chaque fois alors c'est une histoire tout à fait sympathique où bien sûr on suit un chevalier qui essaie autant que faire se peut de se comporter galamment mais il en échappe des bouts des fois et heureusement il a une femme pour le rappeler à l'ordre Cligès c'est une histoire un petit peu plus baroque dans la mesure où elle est composée d'une espèce de diptyque toute la première partie du poème environ un tiers en fait est consacrée aux aventures d'Alexandre mais pas Alexandre le Grand Alexandre fils de l'empereur de Constantinople chevalier d'Arthur il va aller il va aller se faire sacré chevalier auprès d'Arthur et qui va éventuellement avoir un fils Cligès et on nous raconte comment ce donc est né ce fils Cligès de ce mariage avec Sœur d'Amor la Sœur de Gauvin alors vous voyez il y a des liens quand même entre les personnages que vous avez vus dans la mort du roi Arthur Gauvin ça devrait vous dire quelque chose il avait une sœur Sœur d'Amor qui devient donc l'épouse d'Alexandre et qui va donner naissance à Cligès c'est une histoire qui est proche un petit peu de Tristan Iseu il est question d'un filtre qui va faire en sorte que l'élu du cœur de Cligès va passer pour morte il devait aller la chercher pour qu'elle épouse l'empereur mais il va s'en amouracher et il va essayer de la faire échapper aux griffes de l'empereur pour pouvoir l'épouser lui-même alors il va recourir à un filtre et c'est une histoire qui est un peu proche donc de Tristan Iseu pour ce recours donc au filtre vous avez Lancelot Le chevalier à la charrette qui est un des récits les plus connus de Chrétien de Troyes avec Perceval sans doute qui raconte les aventures de Lancelot qui n'est pas nommé dans la première partie la première moitié du roman c'est très tardivement qu'on le nomme au départ on parle du chevalier et on lui attribue un comportement tout à fait exemplaire un modèle quoi que Guenilleb a trouvé à redire par exemple l'épisode qui donne le nom au roman l'épisode de la charrette c'est qu'à un moment donné on lui dit que s'il veut voir la reine il n'y a qu'une seule option il doit monter sur la charrette d'infamie alors c'est la charrette sur laquelle on fait monter les condamnés à mort les repris de justice les gens qui se sont déshonorés et pour un chevalier pour qui l'honneur est la chose la plus importante du monde hormis l'amour peut-être ça mérite qu'on y pense à deux fois le texte dit que Lance Clot va hésiter deux secondes parce qu'on lui dit c'est le seul moyen pour toi d'aller voir la reine il hésite deux secondes et saute sur la charrette et tout d'un coup tout le monde le regarde en disant mais c'est qui ce chevalier il est moche il est vil il est probablement tordu et tout et ça le déshonore et il accepte les injures et il accepte le déshonore le déshonneur parce qu'il est profondément amoureux de Guinèvre et il est prêt à faire n'importe quoi pour la revoir alors il va traverser plusieurs épreuves pour mériter l'amour l'affection l'estime de sa dame mais sa dame va trouver à lui reprocher a dit quand il il s'agit de monter sur la charrette on raconte que tu as hésité alors il m'a dit deux secondes deux secondes ma bien-aimée parce que je savais que j'allais me déshonorer à jamais que des gens allaient me déconstérer du moment que j'allais faire ça alors quand même ça méritait qu'on y réfléchisse non si vous m'aviez aimé comme il faut vous n'auriez pas hésité un seul instant alors c'est vous dire à quel point l'amour courtois est exigeant on pourrait en vouloir à Guenièvre et dire qu'elle est un petit peu capricieuse mais on voulait mettre la barre le plus haut possible parce que les chevaliers se comportaient vraiment comme des voyous alors Lancelot va devenir le modèle du parfait amant du chevalier dévoué et c'est grâce notamment à ce récit de 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 qui n'est pas terminé par lui alors quand vous lisez le texte vous réalisez qu'à un moment donné le texte a été abandonné qui a été repris par quelqu'un et le texte en fait état et dit ici j'ai terminé Chrétien a terminé le texte de Chrétien et on imagine que le type s'appelait Chrétien aussi là où il faisait un jeu de mots sur Chrétien il était un croyant et il faisait un jeu de mots là-dessus mais en tout cas il termine le texte et essaie de respecter autant que faire se peut la métrique l'esprit du roman mais c'est pas seulement l'affaire de Chrétien de Troyes et ça ça introduit une habitude qu'on va croiser souvent de continuateurs des gens qui vont reprendre une histoire je vous disais dans le cours de création littéraire qu'un des modes d'expérimentation de la création littéraire pour développer son talent c'est de 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 pasticher un auteur et d'entreprendre par exemple d'écrire la suite d'une histoire ou la fin d'une histoire des choses comme ça on avait déjà commencé à faire ce genre d'exercice-là avec avec ces romans on s'amusait à les reproduire à les pasticher et parfois c'était très proche de l'original c'était tellement une imitation qu'il n'y avait pas beaucoup d'invention et de mérite individuel mais les gens aimaient ça ils lisaient volontiers les pastiches même si c'était essentiellement la même histoire avec très peu de rebondissements nouveaux de changements au niveau stéistique au niveau des personnages et il y avait aussi des continuateurs ceux qui reprenaient des histoires inachevées ou achevées mais qu'on voulait prolonger néanmoins et qui écrivaient à la suite la plupart du temps de façon tout à fait anonyme comme c'est le cas pour la mort du roi Arthur je sais vous avez vu le conte de maître Gautier Map mais c'est une pseudo-attribution on parle du pseudo-map en fait parce que tout indique qu'il n'a jamais écrit ce texte qu'il n'a jamais signé ce texte alors c'est une fausse attribution et la plupart du temps ces textes étaient anonymes les textes des continuateurs alors vous avez donc Lancelot le chevalier à la charrette vous avez aussi Yvain ou le chevalier au lion c'est un texte qui est souvent lu au cégep qui raconte comment un chevalier déconfit revient je pense il m'adore de la porte justement qui revient après une bataille et qu'il a perdu et Yvain dit ben moi je vais je vais aller prendre le relais puis je vais régler son compte au chevalier qui garde la fontaine et il va affronter le type en question il va le tuer et comme ça arrive souvent dans ces histoires-là invraisemblables il va s'amouracher de sa veuve la pauvre veuve a perdu son mari par sa faute mais il va réussir à la séduire et à la convaincre de devenir sa douce il va lui promettre toutes sortes de choses de ne jamais l'oublier et il part en aventure à l'aventure avec les autres chevaliers et il promet de lui revenir avant un an mais trop pris dans les aventures il oublie sa promesse et ne revient pas avant l'échéance dite ce qui fait que sa douce lui en veut à mort et décide de rompre avec lui alors il n'aura de cesse de s'illustrer à nouveau pour mériter son amour je pense que c'est l'audine sa douce pour se réconcilier avec elle et il va connaître toutes sortes d'aventures alors il s'appelle le lion le chevalier au lion parce qu'à un moment donné il va se mêler d'un combat entre un lion et un serpent et il va entreprendre de sauver le lion de la bouche du serpent qui menaçait de le tuer et le lion par reconnaissance va par la suite le suivre partout alors dès qu'il voyage peu importe où il s'en va il est toujours accompagné d'un lion alors c'est pour ça donc qu'il s'appelle le chevalier au lion vous avez Perceval ou le comte du graal qui forme un ensemble homogène et qui introduit cette figure cette idée du graal qui n'est pas encore le graal christianisé tout à fait le graal a des propriétés magiques mais on n'explique pas exactement ce qu'il est et même Perceval et on va lui reprocher pose même pas de questions il voit le graal apparaître puis la gaffe qu'on va lui reprocher c'est de ne jamais s'être enquis finalement de la nature de la chose il est chez le roi pêcheur le roi pêcheur est malade et il voit passer cette assiette c'est comme ça qu'on le décrit c'est une espèce de plat et trop coincé trop intimidé il n'ose pas demander ce que c'est et donc passe à côté de cette conquête mythique qui aurait pu peut-être sauver la vie du roi pêcheur ou celle de d'autres alors c'est une histoire qui est inachevée parce que christian de Troyes meurt avant de l'avoir terminé il y aura des continuateurs pour la reprendre et l'amener à son terme mais c'est pas c'est pas chrétien de Troyes qui termine cette histoire alors pour Perceval c'est un échec il n'a pas saisi la nature du Graal et selon les versions vous savez des fois oui on l'atteint le Graal ou pas et on va voir dans la mort du roi Arthur le cycle du Lancelot Graal comment c'est une conquête difficile comment il faut être un chevalier exemplaire et même Lancelot n'est pas assez bon pour mettre la main dessus et selon les auteurs selon les versions tantôt on y parvient tantôt on n'y parvient pas Julian dit quand il écrit ou par exemple Perceval ou le conte du Graal c'est parce que ce sont deux titres pour une même oeuvre ou le titre complet c'est le titre complet mais c'est que l'accent est tantôt mis si on veut sur Perceval et tantôt sur le conte du Graal c'est à dire que c'est l'histoire de Perceval mais c'est aussi l'histoire du Graal donc à choisir entre les deux on ne saurait trancher on dit c'est Perceval ou le conte du Graal c'est le titre que lui donne que lui donne le chrétien comme Yvain ou le chevalier au lion mais c'est pour désigner la double nature finalement de la focalisation qui tantôt porte sur le personnage de Perceval et tantôt sur les éléments relatifs au Graal alors vous avez donc ces oeuvres qui sont très très importantes et qui sont encore lus aujourd'hui et pratiqués et enseignés aujourd'hui alors il y a des textes qui sont imposés notamment au collégial aux étudiants je sais que ma conjointe fait lire Yvain ou le chevalier au lion et étonnamment ça marche très bien les gens embarquent et ça me fait toujours plaisir de voir que ces romans exercent un pouvoir de fascination encore aujourd'hui après tant d'années vous avez aussi et là je poursuis parce que je suis près de la fin je sais bien que ce serait le moment de faire une pause mais on va finir beaucoup plus tôt aujourd'hui et c'est pour ça que je ne fais pas de pause on va pouvoir s'arrêter bientôt il me reste à vous parler enfin dans la matière de Bretagne de Tristan et Izeu vous avez un autre volet de de la matière de Bretagne qui s'intéresse à Tristan et Izeu qui sont reliés à la cour arthurienne par le fait que Tristan est un chevalier d'Arthur un chevalier de la table ronde on ne le sait pas on ne le réalise pas mais il y a un lien très étroit et d'ailleurs Christian de Troyes aurait écrit aurait composé un Tristan qui malheureusement est perdu mais il y fait allusion dans un de ses textes je ne me souviens plus c'est lequel je pense que c'est Lancelot il est question de Tristan qu'il aurait composé plus tôt donc ça nous situe à peu près dans les dates donc c'était avant Lancelot le chevalier à la charrette et voilà c'est perdu comme tant d'autres textes qui ne se sont jamais rendus jusqu'à nous et il n'y a pas eu un seul Tristan et Izeu il y a eu plusieurs versions il y a eu différents auteurs pour s'attaquer à ce mythe et ces histoires la plupart du temps sont laissées en pièces c'est-à-dire qu'on n'a pas le texte au complet ça nous est parvenu à travers des manuscrits qui sont amputés alors on a une partie du manuscrit de Béroul qu'on appelait donc le Tristan de Béroul qui date de 1150 1190 et c'est un trouvert normand Béroul qui a signé sans doute la version la plus ancienne on possède qu'une seule copie manuscrite de la fin du 13e siècle qui regroupe des fragments importants de ce texte 4500 octosyllabres environ et le Tristan de Béroul témoigne de l'état le plus primitif de la légende on y trouve notamment le filtre d'amour qui est vraiment une boisson magique dans cette version et ça varie d'un autre à l'autre vous avez le Tristan de Thomas qui est une autre version c'est-à-dire qu'il s'est essayé à pasticher un peu ce thème ce motif et la façon de le traiter la version de Thomas qui est un trouvert anglo-normand elle est composée autour de 1175 et comprend plusieurs fragments lacunaires et plutôt discontinus ça fait seulement 3000 octosyllabes c'est assez court mais ça va être réuni à l'époque contemporaine par Joseph Bédier qui va donner un sens à tout ça qui va coudre les manuscrits ensemble expliquer le contexte de sorte qu'aujourd'hui quand on lit Tristan et Iseux c'est souvent la version de Joseph Bédier qui est donc un mariage la version de Béroul et de Thomas alors c'est un texte qui se caractérise dans la version de Thomas en tout cas par une plus grande influence de la courtoisie et un goût nettement plus affirmé de l'analyse psychologique alors qu'il n'y a pas beaucoup d'introspection dans la première partie là le filtre d'amour ce n'est pas une boisson nécessairement il y a plutôt un sens symbolique vous avez un autre texte très important je ne sais pas si je l'ai là oui qui fait état de cette légende oui c'est le lait du chèvrefeuille de Marie de France alors Marie de France une poétesse à ne pas confondre avec Marie de Champagne dont on ne sait pas trop d'où elle vient on sait qu'elle était attachée à la cour d'Angleterre et elle va écrire un certain nombre de textes des récits qu'on appelle des laits mais aussi des fables elle a repris les fables des hop dans un recueil charmant qui s'appelle l'isopée et qui rappelle la fontaine enfin qui évoque la fontaine qui anticipe sur la fontaine elle fait un peu le même travail que va faire la fontaine mais ce n'est pas un travail toujours reversifié je crois alors on va regarder un peu ce que ça donne ce lait du chèvrefeuille si je peux le retrouver je pense que c'est sur le souhait je partage ça avec vous et je vous montre en même temps comment on peut aller assez rapidement chercher les textes alors vous avez les textes de la matière de Bretagne ici vous avez une carte des lieux arthuriens ça pourrait vous servir pour la dissertation pour vous éclairer un petit peu alors vous avez Kaamelott qui est ici les plaines de Salles-Bières qui sont le lieu du combat final et vous avez Cornwall qui est ici Tintagel ce qui n'est pas clair dans le roman cependant c'est que la Joyeuse-Garde est supposée être sur le même territoire parce qu'il n'est pas question pour Lancelot de traverser la mer mais on laisse entendre que c'est proche de Cornwall alors qu'ici sur la carte c'est très nettement du côté des terres de Lancelot alors Lancelot ses domaines à lui c'est la petite Bretagne quand il parle de revenir sur ses terres c'est dans cette région-là qu'il est un grand seigneur avec beaucoup de vassaux à sa suite et tellement en fait qu'Arthur ne pourrait pas rivaliser avec lui s'il lui prenait l'idée d'assiéger Lancelot il a tellement d'hommes à sa solde à son service qu'ils l'ont voué fidélité juré fidélité qu'Arthur ne pourrait jamais avoir le dessus sur lui alors cette carte peut être intéressante pour se référer un peu à ça alors j'ai Marie de France ici et vous avez un lien vers les Isopées très sympathique vous allez voir la traduction et surtout vers les laits donc ces poèmes qui reprennent entre autres le mythe de Tristan et Izeu alors je vais agrandir le texte mais avant il faut que je repère ma page je vais juste regarder ici c'est quoi le numéro de page 404 alors j'avance à la page 404 ce qui est chouette avec ces textes c'est que c'est libre de droit donc on peut les partager comme ça sans scrupule alors vous avez le texte ici à côté en ancien français et vous avez le texte moderne alors on voit bien que c'est en vert et là vous avez le lait de chevrefeuille qui raconte l'histoire du roi Marc donc qui est l'oncle de Tristan et qui va confier à son fils à son neveu plutôt la mission d'aller chercher sa future épouse en Irlande et la future épouse du roi Marc c'est Izeu mais il va y arriver un problème c'est que sur le chemin du retour vers la cour du roi Marc un filtre d'amour qui avait été préparé pour que Izeu tombe amoureuse du roi ça rend le mariage plus facile va être but par erreur va être servi par erreur à Izeu et à Tristan qui vont du coup tomber amoureux éperdument l'un de l'autre alors ça c'était pas prévu c'est pas comme ça que ça devait se passer et ça va entraîner la trahison du roi Marc bien sûr parce que Tristan ne peut pas se défaire de ses sentiments amoureux pour Izeu alors voyez le texte ici le roi Marc fort hérité contre son neveu le chassa de son royaume parce qu'il aimait la reine dont il était tendrement aimé Tristan revint dans le South Wales sa patrie où il demeura pendant une année l'éloignement de sa belle l'ennui de l'absence le conduisait insensiblement au tombeau ne vous étonnez pas de l'état du chevalier tous ceux qui aiment loyalement ressentent les mêmes douleurs quand ils éprouvent des mots pareils pour dissiper son chagrin Tristan quitte sa patrie et se rend dans la cornouaille alors vous voyez c'est le même territoire que ceux qu'on a vu dans la carte tout à l'heure puisqu'il est chevalier de la cour d'Arthur province que la belle Iseu habitait voulant se dérober à tous les regards il habitait une forêt de laquelle il ne sortait que le soir et quand venait la nuit il allait demander l'hospitalité à des paysans puis s'informait près d'eux des nouvelles de la ville et de la cour et de ce que faisait le roi ceux-ci lui répondent dire qu'il avait entendu dire que les barons bannis de la cour s'étaient réfugiés à Tintagel un autre lieu mythique de la matière de Bretagne c'est le château où serait né Arthur que le roi au fait de la Pentecôte tiendrait dans cette ville une cour plénière extrêmement belle où l'on devait beaucoup s'amuser enfin que la reine devait y assister alors ce qui est intéressant avec ce petit extrait c'est qu'on voit bien bon que c'est adapté à partir de vers il y a eu un travail de mise en prose mais déjà on a affaire à un récit assez moderne avec les procédés qu'on connait dans le roman d'aujourd'hui et c'est un écrit d'une femme une des premières femmes écrivaines en fait la première femme écrivaine du Moyen Âge il n'y en a pas d'autres avant elle qui ont composé des textes qui sont illustrés comme ça en fait s'il y en a les textes ne nous sont pas parvenus et elle sort de nulle part on ne sait pas grand chose d'elle mais on sait qu'elle a entrepris d'écrire donc des textes littéraires comme ça partager son talent avec la cour pour divertissement et tout et elle est passée à la postérité donc comme cette première femme écrivaine du Moyen Âge alors ça valait le détour quand même et vous montrer que c'est quoi la tentation c'est quoi le premier sujet qui lui vient à l'esprit c'est bien sûr de parler de la matière de Bretagne parce que très proche des idéaux de la littérature courtoise bien sûr puisque à partir du 12e siècle les deux imaginaires vont s'entremêler alors on en arrive au terme vous avez par la suite le Tristan en prose qui date lui du 13e siècle qui va être composé alors au 13e 14e siècle aussi vont paraître plusieurs versions du Tristan en prose anonymes celles-là alors c'est pas Tristan c'est pas Béroul c'est variations sur le même thème qui font de Tristan un autre Lancelot tout d'un coup les aventures de Tristan ressemblent énormément celle de Lancelot et il intervient dans une série de romans qui se font suite où il n'est pas toujours question d'eux c'est juste un roman d'aventure avec Tristan comme héros un autre chevalier de la table ronde qui s'illustre dans ses combats dans ses exploits de toutes sortes et on a un goût pour ça ce type de roman là c'est vraiment exaltant et si un jour vous avez la chance de lire un roman de la sorte moi j'ai lu avec beaucoup de bonheur le Lancelot en prose qui fait partie d'un autre cycle dont on va parler bientôt qui est vraiment franchement un des meilleurs romans que j'ai lu d'aventure c'était super prenant j'en décrochais pas et je m'étonnais d'avoir autant de plaisir à le lire comme j'ai beaucoup de plaisir à lire La mort du roi Arthur et j'espère que vous en avez aussi beaucoup parce que c'est un texte extraordinaire d'autant plus quand on pense qu'il a été composé à l'aube de l'invention du genre le roman n'existait pas en France et puis tout d'un coup on en écrit et ils sont super bons moi je trouve ça fameux en tout cas assez mystérieux alors voilà c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui là-dessus on ne poursuit pas plus loin parce qu'on va s'étendre longuement à partir de la semaine prochaine sur la matière de Bretagne sur le cycle du Lancelot Graal sur la Vulgate et là ça va être directement en lien avec votre réflexion sur la mort du roi Arthur il sera question aussi de l'amour courtois dont il nous faut expliquer en quoi il consiste c'est un code mais mais quoi encore en quoi il consiste ce code qu'est-ce que ça implique au niveau comportemental mais aussi au niveau littéraire alors on aura l'occasion de détailler tout ça alors j'ouvre le micro enfin je vous propose d'ouvrir le micro si vous avez des questions avant de se dire bonjour bonsoir oui la dissertation je n'ai pas tant les informations dessus dans le fond c'était combien de pages déjà la dissertation c'est cinq pages alors les cinq pages ça inclut la page de présentation donc pour la suite c'est quatre pages pour l'intro le développement et la conclusion l'intro et la conclusion normalement correspondent à 10% 10 à 15% de la longueur du développement donc on ne s'attend pas à une page complète pour l'introduction on s'attend plutôt à un paragraphe de 10 à 15 lignes peut-être pour l'intro de même pour la conclusion on s'assure que ce soit proportionné parce que des fois vous m'écrivez les conclusions lacunaires en deux trois lignes vous expédiez ça et ça c'est pas c'est pas correct vous risquez de perdre des points alors il faut respecter les proportions vous pouvez aller voir l'exemple qui est donné sur le site du cours et enfin l'exemple le protocole et si vous avez des questions précises à la suite de la lecture de ça je pourrais vous répondre les sujets vont être abordés la semaine prochaine c'est-à-dire sans répondre aux questions pour vous je vais quand même essayer de mettre en valeur certains aspects du texte c'est-à-dire qu'il y a une question de méchéance de péché je vais évoquer pourquoi est-ce que Gauvin est frappé par la poisse pourquoi est-ce qu'il y a la notion de péché qui intervient ici et que ça pénalise et lui et toute la cour et pourquoi la cour s'en va à sa perte finalement dans ce contexte de même pour les dénégations je vais en parler encore je vais évoquer certains passages mais je ne vais pas rentrer dans le vif de l'analyse bien sûr je vous laisse ça et je vous laisse y réfléchir mais c'est sûr que je vais présenter certains extraits en disant bien ça si moi j'avais écrit une dissertation sur le premier sujet ça serait un extrait qui serait important à citer alors ça je vais quand même vous proposer des pistes de ce côté-là alors ça sera important pour vous de prendre bien note de ça vous aurez remarqué que le texte en PDF ou en EPUB a une pagination variable selon l'affichage que vous retenez si vous avez des caractères 12 pouces versus pas 12 pouces mais caractères 12 point ou 16 ça sera pas la même pagination c'est pas grave vous me donnez la pagination que vous avez que ce soit en PDF ou dans un autre format pagination plutôt que localisation parce que localisation 23-15 ça me dit pas grand chose et je peux toujours me retrouver et l'important c'est de prendre l'habitude de toujours indiquer sa source peu importe si ça correspond pas exactement à mon édition à moi je vais comprendre que vous avez fait l'effort quand même d'indiquer en note de votre page voilà la page la source de ma citation c'est important de citer le texte dans une dissertation explicative on doit nécessairement amener des exemples tirer du texte on doit aussi faire un lien avec le contexte et c'est pour ça que la matière va être importante la matière du cours d'aujourd'hui mais aussi celle de la semaine prochaine ne serait-ce que dans votre introduction dans votre développement aussi pour faire valoir certains aspects du contexte s'il est question d'amour courtois la semaine prochaine c'est pas pour rien c'est pour éclairer le comportement de Lancelot pourquoi est-ce que Lancelot apparaît comme déloyal aux yeux de certains et au contraire un modèle exemplaire aux yeux des autres et la question nous dit qu'il reste juste dans ces délégations alors il va falloir l'expliquer le comprendre et ça ça va se comprendre à partir de l'amour courtois du code de civilité et aussi du droit médiéval qui considère qu'il n'y a pas de faute s'il n'y a pas flagrant délit alors quand on pense à l'épisode de l'adultère au moment où on veut prendre Lancelot les culottes baissées on se dit ben oui il y a eu flagrant délit ils sont arrivés dans la chambre la porte était fermée et la reine était dans le lit avec Lancelot ça c'est ce qu'on suppose nous on le sait parce qu'on est du côté de la narration puis on sait ce qui se passait ils étaient nus effectivement dans le lit mais quand Lancelot sort il est habillé et donc il n'y a pas eu de flagrant délit et donc aux yeux du droit médiéval Lancelot est absolument dans son droit de dire qu'il n'a jamais trahi le roi il n'a jamais trahi le roi parce qu'il n'y a pas eu de constatation du flagrant délit alors faites attention à ces paroles à ces mots ils sont importants et ne peuvent être compris que quand on met en résonance ces passages avec le contexte le droit médiéval l'amour courtois qui nous montre bien qu'il demeure tout à fait exemplaire dans sa conduite et je reviendrai là-dessus en détail la semaine prochaine Maxime ? Oui là vous venez de parler de l'assistation d'un e-pub mais quand je m'étais renseigné on m'avait dit de mettre le chapitre parce que les pages sont différentes oui bien ça pourrait vous dire de mettre ma page oui ça pourrait être intéressant il y a des numéros de paragraphes par exemple des choses comme ça vous pouvez mettre le numéro de paragraphe le chapitre si vous voulez pour être plus précis et j'apprécierais la précision mais vous ne serez pas pénalisé parce que vous n'avez pas le numéro de chapitre exactement je me contenterais du numéro de page mais si vous voulez plus de précision effectivement vous pouvez mettre le numéro de chapitre le numéro de paragraphe parce qu'ils sont numérotés pour la plupart et même le numéro de page parce que le numéro de page je peux mettre trois mots dans une page ça vous donne la page je sais que j'exagère mais ce que Louis-Philippe je pense c'est le bibliothécaire qui me disait c'est que c'est mieux Jean-Philippe, pardon de mettre le chapitre et non le numéro de page vous comprenez ? oui, oui, oui non, non mais c'est juste je ne sais pas qui a tort ou qui a raison chaque personne gère ça se défend et surtout pour les stations de livres électroniques effectivement ça se défend mais ça a évolué parce qu'au départ avec les hip-hop il n'y avait pas de numéro de page il y avait des numéros de location ou des numéros de page qui variaient mais les hip-hop les plus récents ont des numéros de page qui correspondent exactement à l'édition papier alors vous allez tourner les pages sur votre hip-hop oui, à droite pendant 5 pages vous êtes à la page 49 c'est vrai vous allez dire mais voyons qu'est-ce qui se passe parce que vous avez changé la police mais on sait à quel passage ça correspond donc aujourd'hui ce n'est plus un problème comme avant et on cite plutôt le numéro de page que le chapitre à ce moment-là ok, d'accord d'autres questions ? Rosalie dit ok, donc c'est 4 pages qu'il faut faire car la page titre compte oui, effectivement la page titre est comptabilisée vous n'avez pas besoin de faire de bibliographie mais bien sûr vous pouvez si vous avez consulté des textes complémentaires et vous voulez épater la galerie grand bien vous fasse c'est toujours bien reçu quand on fait du travail supplémentaire mais ce n'est pas obligatoire c'est-à-dire que les connaissances du cours la matière vue en classe devraient suffire à éclairer le contexte suffisamment vous n'avez pas à aller voir vraiment à l'extérieur du texte et du cours pour compléter cette dissertation-là il y en a qui pourraient tenter de le faire le danger c'est qu'on se met à citer les sources externes plutôt que le texte et ça ce n'est pas ce qu'on doit faire dans une dissertation alors on peut se permettre une fois de temps en temps une citation d'un texte d'autorité il dira j'ai vu chez tel auteur une analyse intéressante pour lui l'Ancelot c'est le prototype de d'accord mais ne faites-le pas systématiquement parce qu'il est complètement passé à côté de l'exercice qui consiste à rester proche du texte et à commenter le texte Jean-Philippe dit merci merci au revoir Rosalie c'est pareil pour tous les travaux oui en fait je ne suis pas sûr de comprendre votre question pour le deuxième travail ça va être plus long selon que vous allez choisir de faire un pastiche ou vous allez choisir de faire une dissertation si vous faites une dissertation ça va être effectivement quatre pages encore quatre, cinq pages avec la page de titre mais si vous faites un pastiche là ça va s'étendre plus longuement dépendamment s'il s'agit de poésie ou de prose le format va varier si la même demande interligne ennemie ou double au choix il y a des gens qui préfèrent le simple et ils mettent le paquet et d'autres double ça me va l'un ou l'autre c'est indifférent autre chose sinon merci beaucoup et puis continuez votre lecture je vais mettre en ligne ce week-end une autre section de l'anthologie je vous invite à aller voir ça de très près parce que ça va toucher justement au cours de la semaine prochaine au cycle du Lancelot Graal et ça va vous permettre peut-être d'approfondir ces questions et d'enrichir votre réflexion pour la dissertation alors voilà merci et à la semaine prochaine au revoir au revoir on se voit